On ne peut ne pas se fâcher face aux réalités qui nous entourent. Laissons parler les gens. Tous ces gens qui ont tué, ils ont pris goût de tuer. Tuer des gens pour s'en réussir ou tuer des gens par leur pouvoir, c'est pas une solution. Laissons parler les gens, la libre antenne de votre radio. Parlez sans se pousser, percer et crever l'abcès, c'est bon. On ne peut ne pas en parler avec énergie sur le diambou.fm. On ne peut ne pas aborder les sujets qui coiffent. On n'en peut ne pas se fâcher face aux réalités qui nous entourent. Laissons parler les gens. Tous ces gens qui ont tué, ils ont pris goût de tuer. Tuer des gens pour s'en réussir ou tuer des gens par leur pouvoir, c'est pas une solution. Laissons parler les gens, la libre antenne de votre radio. Parlez sans tabou, sans se chausser, percer et crever l'abcès, c'est vous qui avez la parole. Pourquoi on n'interdit pas la circulation des armes sur le continent africain ? Laissons parler les gens du lundi au vendredi sur Jambou FM. Laissons parler les gens, une présentation de Michel Gattu. Bonjour à tous, bonjour à vous mesdames et messieurs. Bienvenue à l'instant sur votre antenne. Bienvenue effectivement sur Laissons parler les gens, c'est votre libre antenne. Et nous saluons ceux et celles qui nous retrouvent à l'instant ou encore ceux qui nous écoutent pour la première fois. Sachez que vous êtes sur les antennes de Jambou FM. L'émission vous accueille chaque matin et vous donne la parole entre 9h et 11h. Père Enfondia, encore ce matin, La Technique, je m'appelle Michel Gattu. Mesdames, Messieurs, bienvenue à tous et à chacun. Laissons parler les gens. Premier sujet. A quelques semaines de la fermeture des inscriptions sur la liste électorale, comment les Camerounais se comportent-ils ? Quel regard jettent les Camerounais sur les chiffres souhaités obtenir ? On parle de 8 millions, 15 millions, 20 millions. Peut-on réellement s'approcher des chiffres ? La continuité des inscriptions sur les listes électorales, traite-t-elle toujours la sensation ? Les Camerounais sont-ils dans le découragement ou encore dans l'engourement ? Comment et quel regard vous portez bien évidemment sur le terrain aujourd'hui ? Peut-on dire que les Camerounais continuent de jouer frangé en ce qui concerne les élections à venir 2025 ? Entre autres, on parlera bien évidemment des élections présidentielles à venir. Et les Camerounais sont-ils toujours dans les bottes des Camerounais ou pas ? Laissons parler les gens. Deuxième sujet. Et nous parlerons encore ce matin de la grande question liée à l'équilibre régional. Depuis des jours, ça fait jaser sur la toile. Nous en parlons déjà hier dans cette émission. Nous revenons ce matin à ce sujet-là concernant l'équilibre régional au Cameroun. On le sait, depuis les années 90, des quotas ont été mis en place pour permettre naturellement à tous les Camerounais de toutes les surfaces de ce pays de concourir également, on va dire, à la construction de l'édifice national. Comme mettons exactement aujourd'hui dans ce qu'on appelle l'équilibre régional et en matière de quotas. Mais surtout, quel regard vous jetez exactement sur la question des résultats des écoles qui peinent à être publiées ? Qu'est-ce qui peut justifier naturellement qu'une école comme l'EMIA, effectivement, après publication, qu'il n'y ait pas la possibilité pour le grand public d'avoir accès aux résultats des l'EMIA ? Et sur la question, bien sûr, de l'équilibre régional, nous tenterons encore ce matin, madame, messieurs, de l'ornier l'EMIA, l'ENAM et surtout l'école de police au Cameroun. Pourquoi pas lyrique ? Quel regard jette le Camerounais là-dessus ? Laissons parler les gens, libérons la parole. Libérons la parole, nous libérons la parole, nous la libérons avec vous chaque jour. Madame, messieurs, l'émission c'est Laissons parler les gens. En attendant que mon frère André Lulevig Malagane nous retrouve avec le troisième téléphone, je vous donne déjà les deux premiers téléphones qui vous donnent accès en live sur notre antenne. N'hésitez pas à nous appeler simplement au 674. Ça c'est pour ceux qui ont un peu de crédit dans leur téléphone MTN. N'hésitez pas à nous appeler au 674 39 79 04. Je reprends, le 674 39 79 04. Ou encore le 659 92 48 83. 659 92 48 83. Et n'hésitez pas, vous qui nous regardez sur Tic Tac, vous pourrez réagir en direct, vous pourrez appeler et bien sûr nous laisser vos avis. Aïe aïe aïe, il est parti. Premier auditeur ce matin, il n'est pas avec nous. Nous reviendrons sur, à quelques 50 jours de la fermeture des inscriptions sur les licences électorales, comment se comportent les Camerounais ? Peut-on réellement dire qu'il y a continuité dans l'engouement où il y a découragement ? On est en allant, bonjour. Oui, bonjour M. Gattua. Bienvenue chers messieurs, comment nous vous appelons ? Yannick. Yannick. Merci beaucoup Yannick. Peut-on justement constater qu'il y a en gourmand où les Camerounais de moins en moins courent vers les points d'inscription de l'ECAM ? Est-ce qu'il y a, entre autres, la possibilité d'atteindre les chiffres souhaités ? Masses critiques, 15, 20 millions, au plus tard, le 31 août prochain ? Mais, normalement, quand les Camerounais se sont donnés à fond de s'inscrits massivement, je pense qu'on avait à dépasser 15 ou 20 millions, et les Camerounais n'ont pas de changer les chiffres, ils ne sont que changer les chiffres, vous voyez ? On avait à dépasser 15 ou 20 millions, vous avez vu l'engouement que les Camerounais avaient au début de l'inscription, mais les Camerounais, on vous dit tout le temps, 7 millions, 7 millions, 7 millions, ça n'évolue pas. Moi, je dis, les Camerounais, ils ne font plus de choses, il y a de l'engouement, comme avant. Il y a de l'engouement parce que les Camerounais découragent, les Camerounais, vous ne pouvez pas vous renoncer massivement, on vient, on vous déconne, on fait toujours 7 millions. Est-ce que les Camerounais peuvent vraiment décourager un peu plus de plus ? Si déjà, les Camerounais disent tout le temps, 2 et 7 millions, mais est-ce que vous voyez encore vous-même l'engouement, vous-même qui est généraliste, est-ce que vous voyez encore l'engouement des Camerounais ? Vous ne les voyez plus ? Alors, il n'y a pas d'engouement pour vous, et parce que les Camerounais n'y vont plus, ou n'y vont pas, ou est-ce que les Camerounais, justement, ne se donne pas le fouet pour être fouetté brutalement plus tard ? Moi, je dis, comme tu connais le régime, on s'estime massivement, comme on en prend le chèvre, et les Camerounais, c'est un sélement de beaucoup à cause, les Camerounais, je ne sais pas si on le fait, même comme au début, si on s'estime massivement, vous pensez que les Camerounais disent 20 millions, 15 millions, ils vont toujours tromper les chiffres, même si c'est déjà 20 millions, ils vont toujours tromper les chiffres. Vous pensez que les Camerounais disent que c'est 8 millions, mais ils sont à la seule le régime, ils sont à la seule le régime, même si les Camerounais sont sérieux, maximum, ils sont à 15 millions, et les Camerounais disent que non, c'est toujours 7 millions, c'est toujours, c'est jamais, ils n'ont jamais monté à 8 millions, vous pensez que les Camerounais disent ça pourquoi ? Parce qu'ils savent que dès que les Camerounais gagnent les élections présidentielles, ils auront des grosses maisons qu'on va construire pour eux, vous rappelez de Clémat-Canada, ou on vous a dit que non, on a construit une grosse maison pour eux, vous pensez qu'ils ne pensent pas pourquoi ? Ils pensent que c'est trop bon, ils ne pensent pas tout le régime, même si les Camerounais sont privés de 100, 200, 300, et les Camerounais sont compléchés. Mais est-ce qu'il n'y a pas de pessimisme dans votre expression ? Est-ce que vous n'êtes pas plutôt dans la logique ou vous devriez naturellement dire aux Camerounais, quelles que soient les péripéties qui se présentent à nous, nous devrions continuer à y courir en masse, parce que là, il s'agit bien évidemment de la voie du peuple souverain ? Non, non, je ne suis pas pessimiste. Vous pensez que les Camerounais sont censés comment ? C'est l'anti-chambeau, les RDC, je ne décourage pas les Camerounais, alors je demande toujours aux Camerounais d'aller s'inscrire massivement. Mais vous allez voir le 31, on va vous dégoûter 7 millions de quelque chose. Vous n'allez jamais à 8 millions. Deux tiens vous dégoûter 7 millions, non, Michel Gatounais. On est d'accord, un peu plus de 7 millions, 8 cent, mais cette fois-ci. Voilà, pour ne manquer jamais à 8 millions, ou à 9 fois 10 millions, c'est toujours 7 millions, mais est-ce qu'à un moment donné, est-ce qu'à un moment donné, eux-mêmes les Camerounais, ne seraient pas, entre autres, je parle avec beaucoup de mesures, parce qu'on en serait dit que les Camerounais, eux-mêmes, ne veulent pas s'inscrire, mais est-ce qu'on peut dire que, face aux nombreux mécanismes qu'on a développés ici, il y a quelques mois par le passé, que le peuple Camerounais lui-même refuse de s'investir pour revendiquer les chiffres aussi massifs que l'on souhaite. Voilà, c'est ça. Maintenant, on devrait, quand les Camerounais sont dans les chiffres, on devrait dire non. On devrait sortir massivement dans les rues, non, et ne pas les vrais chiffres. Parce qu'on sait, les Camerounais sont dans les chiffres, et on est venu de chanter les chiffres. Les Camerounais a l'air aussi, il faut dire non, on ne veut pas ça. Mais on passe le temps à aller dans les barres, voir les pieds, aller se sourire les gueules. Et on dit que Paul-Biard va passer. Quand il y a une possibilité pour vous, à quelques jours, de la fermeture, parce que le 31 août prochain, ce sera fermé complètement. Quelles sont pour vous les mesures qu'il faudrait remettre en place afin d'accélérer ce processus d'inscription afin d'atteindre la masse critique souhaitée par le peuple Camerounais aujourd'hui ? Les Camerounais doivent penser massivement. Et le 30 août est récemment d'accélérer. Ce qu'ils ont l'habitude de donner. Les Camerounais doivent aussi en masse réclamer de faire chier. Je peux dire la dernière, Michel, merci. Bonne journée. Merci, Philippe, chers messieurs. Passez une très bonne journée. Nous donnons bien sûr la parole à quelqu'un d'autre qui voudrait bien réagir ce matin sur ces questions, mais surtout débattre, discuter, évoluer et lever un tout petit peu le débat. Ça nous intéresserait véritablement. Est-ce qu'il y a pour vous des solutions en ce moment permettant aux Camerounais de se remettre dans la machine de façon, on va dire, unanime, de façon globale afin d'atteindre les chiffres souhaités ? On vous l'a très bien dit ce matin. Pour ceux qui souhaiteraient, bien sûr, réagir en direct sur les antennes de Jambo FM et étant sur TikTok, n'hésitez pas. Nous, on vous ouvrera l'antenne et vous pourrez bien sûr réagir. Nous donner vos points de vue, prendre la parole, laisser vos avis et commentaires. L'antenne vous appartient, Madame, Messieurs. Ce sera avec plaisir qu'on le fera. Nous sommes avec Touameni en direct ce matin sur cette question. Monsieur Touameni, bonjour à vous et bienvenue sur Jambo FM. Bonjour, Monsieur Touameni. Bonjour. Le stand de Radio-Balafon. Non, non. Nous sommes sur Jambo FM. Jambo FM. Répétez après moi. Répétez après moi. Jambo FM. Jambo FM. Voilà. Ou si vous voulez, Jambo Radio. C'est très important que l'on puisse garder cette appellation. OK. Alors, justement, Monsieur Touameni, vous nous regardez sur TikTok ce matin et vous êtes Camerounais, vous aussi, probablement très investis dans la motivation des Camerounais à s'inscrire massivement sur les listes électorales. À quelques jours de la fin, qu'est-ce que l'on peut faire pour avoir, bien sûr, la masse critique sautée par les Camerounais ? Bon. Tout d'abord, les chiffres que vous payez par les Camerounais vont d'abord envoyer la porte à nous parce qu'on devait s'attendre à ça. Vous dites quoi ? Lorsqu'on devait se rendre dans un point et les Camerounais ? Tous ceux qui devaient s'enregistrer, on devait essayer de noter. On mettait tous ceux qui devaient s'enregistrer pour que si les Camerounais ne compagent pas les chiffres qui n'étaient pas ça, l'on pourra justifier. Et pour venir aux Camerounais pour avoir la masse critique, nous devons être radical. Pour ceux-là qui ne se sont pas encore inscrits, qui se disent que le combat ne les concerne pas, pour ceux-là, nous devons faire comment ? Nous devons... Si on trouve quelqu'un qui n'est pas encore inscrit, qui a besoin de notre aide, nous qui sommes déjà inscrits, nous devons le faire comprendre que ça veut dire qu'il n'a pas besoin d'aide. Il ne voit pas le combat qui arrive et ça veut dire qu'il vit bien. Donc il n'a pas de problème. Donc nous devons être radical. Oui, oui. Mais M. Tomeini, avant d'arriver justement à cette solution que vous évoquez, est-ce qu'il y a lieu bien évidemment de dire que... Est-ce que l'engouement que nous avions observé il y a quelques mois est le même engouement qu'on a aujourd'hui il y a quelques jours de la fermeture ? Non, ce n'est plus le même engouement. Ce n'est plus le même engouement. Alors, ce n'est plus le même engouement. Pourquoi ? Est-ce que c'est parce que le peuple camerounais est découragé, comme certains le disent, ou est-ce que... Parce que lui-même ne comprend pas les enjeux d'une élection présidentielle et les élections que vous avez mis ? Je n'ai pas bien saisi la question. Est-ce que c'est parce que le peuple camerounais ne comprend pas les enjeux des élections et les enjeux de l'avenir ? Non, ils ont... Moi, je trouve que beaucoup ont été découragés par les chiffres propagés par l'Écam. Est-ce qu'on devrait s'arrêter à ça ? Est-ce que c'est parce que l'Écam vous aurait donné des chiffres que ne vous arrange pas ? Pardon ? Est-ce qu'on devrait s'arrêter à ça, M. Touameni ? Est-ce qu'on devrait s'arrêter à cet arrêtement-là ? Non, non, on ne devrait pas s'arrêter à ça. On doit continuer à faire des descentes sur le terrain, à mobiliser la jeunesse à s'inscrire. D'accord. Merci. Parce que nous-mêmes, nous-mêmes, nous ne sommes pas, nous ne sommes pas, nous ne sommes pas assis. Nous descendons sur le terrain. Lorsque l'Écam est proche de nous, nous descendons sur le terrain, nous appelons la jeunesse camerounaise à s'inscrire sur les listes. Le combat ne concerne pas juste une personne dans le combat, nous conseille, nous tous. Alors, nous tous qui avons l'âge de compagnie de l'esprit de risque électorale. Très bien. Merci beaucoup, cher monsieur. Bonne journée à vous. Sur la ligne, on fixe. Bonjour. Allô, Michel. Nous vous appelons comment ? Raoul Dédéa. Comment allez-vous ce matin, Raoul Dédéa ? Magnifiquement bien, Michel. Dites-nous, est-ce que l'engournement que nous avions constaté il y a quelques mois, est-ce qu'on est dans le ralentissement ou on est dans l'accélération ? Non, on n'est pas dans le ralentissement pour le travail de longue haleine que nous tous, on a fait pendant le 3e mois aussi. On n'est pas dans le ralentissement, sauf que, il est comme vous, il est renoué, les chiffres. Mais je vous rappelle qu'il y a certains partis politiques qui ont les vrais chiffres, parce que ceux qui dirigeaient les électeurs, ceux qui s'écrivent vers les postes d'élection et d'enregistrement avaient les chiffres. donc, M. Michel, à la dernière minute, on va sortir les vrais chiffres. Ne vous n'en faites pas, je crois que l'aventissement qu'on a donné, c'est un très bon aventissement, de lui demander déjà de défendre ses gardes et que la prochaine fois, on attend la fin des élections pour qu'il lui donne enfin le prétal. Mais je me dis que l'engagement n'est pas ralenti, bien au contraire. Je me dis que ceux qu'on pouvait toucher ont été touchés. Il reste une petite ou un niais de personnes qu'on doit encore toucher. Je me dis que si on va continuer à inscrire dans les églises comme on l'a fait, on va essayer d'atteindre quelque chose. Et le travail était fait, le travail était fait, le travail était satisfait du engagement des Camerounais qui s'est inscrit. On n'est pas dit qu'on n'a rien fait, Michel. Le but justement ce matin c'est de savoir la masse critique. Je reviens sur cette phrase ou ces deux mots ou ces trois mots. La masse critique où en est-on aujourd'hui à quelques jours de la fermeture ? La masse critique c'est quoi ? Si vous croyez que c'est les Camerounais que nous avons sorti les voies de chiffres, c'est que nous ne nous serons pas là. On continue à carrer sur le terrain. Les Camerounais continuent à s'inscrire. J'ai vu les Camerounais continuer à s'inscrire. Donc il y a le même engouement mais il paraît que ceux qui voulaient vraiment s'inscrire le bon nombre l'ont déjà fait. Il y a aussi une petite poignée qu'il faut encore contacter. Mais que faire par rapport aux chiffres que les Camerounais donnent ? Les Camerounais donnent concrètement pour avoir ces vrais chiffres-là parce que j'ai l'impression que j'ai c'est que le débat tourne autour du vrai chiffre. Il est difficile de l'avoir quand même. Nous devons juste multiplier les efforts. Multiplier les efforts, ne pas baisser les bras. C'est d'accord. Parce que quand vous voyez déjà les menaces qui se font déjà contre les partis politiques d'opposition, vous voyez que le combat peut être rude. Nous devons nous amener de beaucoup de patience. Nous, le peuple. Parce que nous devons tout faire pour amener ceux qui ne sont pas inscrits. Tout faire pour amener la poignée à s'inscrire. Là maintenant, on peut au moins espérer à la masse critique. parce qu'il y a encore beaucoup à faire. Après, le mois qui restait là, nous devons juste multiplier d'ailleurs et multiplier les efforts. Alors, je voudrais peut-être finir avec vous. Il y a eu des mécanismes qui ont été développés, mis en place. Si l'ensemble de ces mécanismes-là n'a pas donné de façon réelle le chiffre que l'on voulait parce que on en a développé ici et partout ailleurs, est-ce que le Camerounais sera lui-même son problème pour ceux qui ne sont pas, pour ceux qui traînent encore le pas, ou pour ceux qui refusent de le faire ? Non, une partie des Camerounais, une partie des Camerounais, et vous savez que le pouvoir en place, il sait comment anéantir l'effort des gens. Vous savez que quand l'ÉCAM intérim, j'avais ses chiffres, c'est quoi anéantir l'effort des gens ? Et l'ÉCAM, c'est un bras, un bras, c'est le clé de l'État. L'État, c'est l'ÉCAM. Donc, maintenant, il y a eu juste un combat où le ministre de l'Acte avec ces gens de l'ÉCAM veut à tout prix décourager les Camerounais. Mais je vous dis qu'à la fin, on voit les chiffres parce que si on n'a pas les vrais chiffres lors des élections, on aura devant les bureaux de vote ceux qui sont inscrits et qui ne voient pas le nom. Ça serait un exemple de combat. Mais imaginez-vous qu'il y ait un bureau de vote où on trouve par exemple 100 personnes, peut-être 500 personnes qui se disent inscrits mais qui n'ont pas vu le nom. On va donc comprendre que l'ÉCAM avait faussé. Oui, parce que le tour n'est pas seulement de dire qu'on a 7 millions mais le tour c'est que si l'on sait qui s'est inscrit normalement et que le juge de sélection ne voit pas son nom. Non, là, ça serait un problème. Donc, M. Michel, on va multiplier les efforts dans les églises les dimanches et les autres églises rêver autres. On va multiplier les efforts parce que là, maintenant, c'est le dernier souffle qu'il faut. Donc, maintenant, c'est le grigier qu'il faut faire. Bonne émission, M. Michel. Merci infiniment. Et là, c'est très beau de parler comme des Camerounais avec l'accent Camerounais et c'est une réalité. On est en ligne. Allô, bonjour. Bonjour, M. Michel. Bienvenue, M. Saban. Bienvenue ce matin. Oui, merci beaucoup. Nous parlons de cette question liée à la mobilisation. Est-ce qu'il y a encore un moment pour vous ou est-ce qu'il y a des couragements en ce moment vis-à-vis des inscriptions sur les électorales ? M. Michel, ça fait à peu près trois fois que vous avez mis ce sujet sur la table. Je vous dis que... Le but, justement, de le ramener, le but de le ramener, effectivement, c'est bien évidemment dans l'optique d'une éducation et dans l'optique de l'échange en réalité. Voilà. Oui, je vous dis qu'elle n'a pas l'intention, n'a pas envie d'inscrire les Camerounais sur les lycées électorales. On ne va jamais dépasser 8 millions. Nous, on ne va jamais dire ça depuis. Et si nous n'atteignons pas au moins 15 millions, le docteur est succès et Abraham et nos présidents seront tenus pour responsables. Je le dis encore. Comment comprendre qu'un pays comme le Rwanda a 10 millions de photons ? Le Cameroun traîne à 7 millions. Ça se comprend ? Nous sommes à peu près à 10 millions. Le Rwanda, elle se connaît 1 million d'habitants. Le Rwanda a 10 millions de vos temps. Nous sommes là à tous les jours 7 millions. On est dans 7 millions. Ça se comprend comment ? Il faut d'abord même démanteler les Camerouns. Les Camerouns doit être démantelés et reconstitués. Alors, on n'est peut-être pas à ça présentement. Parce que demander que l'on démontait les Camerouns, reconfigurer les Camerouns, au moment où des gens y ont cru, ils sont déjà allés s'inscrire massivement, c'est un peu difficile parce qu'il va falloir remobiliser. Mais fondamentalement, est-ce que c'est la preuve que les mécanismes, les différentes actions qui ont été menées sur le terrain, portées par des personnalités entre guillemets, est-ce que c'est la preuve que ça n'a pas payé ? Parce que là, même si les Camerouns ne donnent pas nos bons chiffres, comment vous expliquer qu'on ne vous donne pas nos bons chiffres et que les gens vous disent encore aujourd'hui qu'ils n'ont pas de carte directeur ? Est-ce que ce travail a eu un impact à votre avis ? Monsieur Michel, toutes ces actions sur le terrain, la finalisation de ces actions-là, c'est les Camerouns. Les Camerouns, au moment de finaliser les actions sur le terrain, va-t-il patrouiller ? Tout le monde le sait. Tout le monde le sait. Ils ne vont jamais donner le vrai chiffre. Et puis, les chiffres de l'écampé seront les chiffres officiels. Où est le plan B ? En cas de cela, on va faire comment ? On voit encore qu'on nous dit que le NdT 3,5 millions de votants, le NdV, ça a eu 2 millions, tout ça là, c'est sûr, pour de la zone, on va faire comment ? Où est le plan B ? Alors, vous le dites très bien, monsieur Saban, mais à un moment donné, le Camerounais lui-même, canciemment, face aux réalités auxquelles il est confronté, face à son avenir, face aux difficultés qu'il rencontre au quotidien, et en lisant son histoire, en se positionnant dans l'avenir, et en scrutant son... en se positionnant dans son présent, et en scrutant son avenir, est-ce que lui-même n'est pas le problème à ses problèmes, monsieur Saban ? En dehors de l'ÉCAM et tout ça ? Oui, est-ce qu'il n'est pas le même son problème ? Il n'en est pas son problème, le gouvernement de l'ÉCAM a tout fait pour décourager les Camerounis. Mais attendez, on vous a découragé, vous savez qu'on va vous décourager, vous comprenez les mécanismes de découragement, vous vous laissez faire, vous n'effoncez pas, monsieur Saban ? Pardon ? Vous, on vous décourage ? D'accord. Et vous acceptez ? Vous validez ? Vous vous laissez faire ? Oui. Monsieur Michel, je vous répète tous les jours, le peuple n'a pas, ne réfléchit pas, la population ne réfléchit pas, n'entend pas et ne voit pas. C'est le leader. Nous sommes maintenant au moment où il faut que les syndicats se laissent. La société se laisse, les partis produits se laissent pour encore relancer les élections sur le lycée électorale, même comme à la fin, on essaie de se mettre au tripatouillé. Le peuple peut faire quoi quand il n'y a pas une leader charismatique et même violente ? À la question composée, le peuple peut faire quoi présentement ? Effectivement. Le peuple ne peut-il pas se dire que deux projets majeurs visant à ne pas permettre qu'il puisse avoir la presse critique, c'est un, me décourager à aller m'inscrire, de, le jour des élections, créer un taux d'abstention record. Comprendre ces éléments-là ne permet que c'est qu'au peuple lui-même de dire je m'engage et rien n'y fera. le peuple pourrait le faire s'il y avait un guide, un grand guide. S'il y a le guide, le peuple va le faire. Il n'y en a pas au Cameroun, pour vous. Pardon ? Un peuple au Cameroun, il n'y en a pas, il n'y a pas de guide. Est-ce que vous me... M. Michel, vous voulez prendre le mot dans ma bouche ? Où il y a un guide qui est derrière le peuple ? Parce que le peuple, il faut même chicoter le peuple verbalement tout le temps pour que le peuple se lève pour aller s'inscrire. Montrez-moi celui-là qui doit être derrière qui est derrière le peuple pour dire « Allez vous inscrire, lévez-vous à l'est, à l'ouest, au nord, au sud, allez vous inscrire. Il est où ? » M. Michel et Abraïen, nous serons tenus pour responsables. M. Michel. En tout cas, on est entendu vous demander ce que vous ferez en réalité. Peut-être votre action pourrait aider les Camerouns à mieux comprendre. Merci beaucoup, M. Saban, qui nous appelle chaque jour de Bouya, probablement le seul auditeur à nous avoir à Bouya. On a quelqu'un sur... M. Michel. Voilà. On m'appelle quelqu'un sur notre TikTok qui veut bien sûr réagir au sujet en débat ce matin. C'est... M.... Comment il s'appelle déjà ? On pense à l'appellation M. Nanchou of Esou. C'est ça ? Oui, Michel. Oui, Michel. Bonjour, Elvira. Bonjour. D'abord, je veux vous féliciter pour ce que vous faites pour le Cameroun et pour l'Afrique entière parce que ça ne concerne pas que le Cameroun. Ça concerne aussi le panafricanisme. Je m'exprime mieux en anglais, mais je parle aussi le français. Donc, merci beaucoup. Allons-y. Il n'y a pas de problème. Oui, pour le sujet du matin, on parle de... Peut-être de... Notre frère vient de parler d'un guide ou bien un guide... Un meilleur guide. Au Cameroun, on a des gens qui peuvent faire le... qui peuvent vraiment changer ce pays. Malgré que le système est tel qu'il est, si nous commençons, chacun commence à faire le changement de sa part. D'abord, la corruption. Je peux refuser que je ne corrompe pas une autorité et dire à mes frères de suivre ainsi. Peut-être que je m'exprimerai mieux en anglais pour que... Nous, nous écoutons parfaitement. OK. So, if I refuse to corrupt a fellow authority whom I pay tax to pay their salary, it can bring that massive change that we need. the mentality has to change. Even if the system that is in place today changes and our mentality remains the same, nothing will change in that country. Even if we take the best leaders, we are talking about President Raore, we are talking about the presidents of Burkina Faso, Mali, and so on, even if we bring them to Cameroon. Cameroonians do not change their mentality towards everything then nothing is going to change. Even the best leader will not be able to change. We need to start that change from the grassroots. If a classroom teacher can be respected, we do not bring in people who beat up a classroom teacher, understand that a classroom teacher is there to dispense lessons. then that same respect will go towards the authorities that are at the top of the country. So change is imminent but it should start from the mentality. Once we will change our mentalities, we will demand the change for the system. Then, no matter the leader who will be there, once the system has put in place very good things to work with, no matter the person, they will work well. You will see at European countries, for example, look at Great Britain, look at France, look at Belgium, Holland. What is there is the people's mentality, they say no to corruption, they say no to this, no to that. You are paying tax, yes, but you see what your tax will do. But in Cameroon, you pay a toll gate, you don't know where the money is going to, there is no accountability, no open accountability. Secondly, we talk about continuous dialogue in Cameroon, it should not be that we had a grand dialogue, no. Dialogue should be something continuous. If you are a parliamentarian, you need to come every month or every two months. You talk to your constituents, you tell them your plan of action, they tell you what they need, then that change will come. We can change. Mr. Nong, Mr. Nong, Mr. Nong, Nong, when you talk about it, you ask to have a change of mentality of Cameroon. And there, Mr. Saban, for the report to a little earlier, he said that there is a leader who will be to have a voice. You have also done the trade union with the front of the Burkina Faso, the Mali and the Niger, which will be evident to put on this line. But there, we are at a few months of the end of the inscriptions on the list electoral. And we ask you, what do you, for example, you do for that your brothers – excuse me – pardon, what do you do for that your brothers and sisters globalement are 20 millions in the next 31st and next and of course change in the future? Yes, thank you Michel. The first thing I would remind you to do is to not to be encouraged to say even if I inscribe it would change what? One voice can change everything. If you please, go and make sure that your card electoral will come out. I want to tell you just a little story. My brother is now, he was a president de TICO et en 1985 il inscrivait ou bien c'était 85 ou 86 comme ça, il inscrivait les gens. Je me insumis, je faisais part de ceux qui inscrivaient les gens. Ma carte n'est pas sortie. Ma carte électorale n'est pas sortie. Jusqu'à aujourd'hui, je n'ai jamais eu des cartes électorales mais ça ne m'a jamais découragé d'aller continuer à m'inscrire. S'il te plaît, je le rappelle souvent, je suis dans des tonnes de panels. Je rappelle aux Camerounais, inscrivez-vous, inscrivons-nous, essayons de nous inscrire et rassurons-nous que notre carte sorte. Même si ça sort, rassurons-nous qu'au jour des votes, nous nous rendons aux yeux, nous votons, nous attendons pour compter les voix. Nous n'allons pas faire et dire que c'est pour les autres. Non, rassurons-nous, nous devons être ceux qui sont là pour voir, en sorte que le changement que nous demandons, commençons à le faire nous-mêmes. Commençons maintenant. Il y a encore du temps. Il y a deux ou trois mois, il y a encore deux mois. S'il te plaît, moins de deux mois, c'est important de leur rappeler le nom. Moins de deux mois, oui, parce qu'on a 50 jours environ et c'est très compliqué pour les Camerounais. C'est ça. Alors, justement, avant de sortir avec vous, est-ce que vous pensez qu'en ce moment, il y a une régression des Camerounais à s'inscrire sur les électorales ou vous pensez que les Camerounais, malgré le découragement que certains laissent croire que c'est répondu, que les Camerounais continuent à y aller en masse. Quel constat vous faites ? Il faut que les Camerounais continuent. D'accord. Ce que je constate, c'est qu'il y a quand même, il y a d'autres, il y a la jeunesse Camerounais qui est au monde entier, qui est en train de se battre comme vous le faites maintenant pour sensibiliser la jeunesse là, aller s'inscrire. S'il te plaît, ne disons pas que ce n'est qu'une partie ou bien c'est le RDPC, le groupe de Cabral Libi ou bien non. Allons-nous inscrire ? Même si on choisit de voter A ou B, inscrivons-nous. Ce n'est qu'un nous inscrivons. It is only when you register and you vote that a change that we have been asking can happen. It is not by only saying or wishing it can never change. You can be a coach. We have a lot of football coaches but they are not actual coaches. They sit in their houses they say that oh, this player should have played like this. No. You need to register, you need to go and vote and you need to make sure that during counting you are there, during reporting of results you are there. that is the only way that change that we have been asking can happen. It doesn't matter if you are from the CPDM. CPDM has been in power for how many years? It doesn't matter if you are SDF or CRM. know if you are a supporter by mouth it can never bring change. You need to be an effective supporter. That is the only way. We saw in the elections in the UK how Labour Party they went out massively. They came to my door. They spoke to me. They said, please, we need that voice. Your voice alone can make that change and that change happened. Cameroon can do the same. Thank you, my dear. Those who are leaders not only sit in Yaoundé or in Douala. Go to the doors of the people. Plead with them. Go and register. Even if you don't vote for me. Register. Vote. That change will happen. Thank you. Thank you, Mr. Nong. Thank you very much, Mr. Nong. Vous enlouz en ligne avec nous? Il n'est pas avec nous. Vous nous appelez bien sûr en direct aussi 74-39-7904. Et là, Armel avec nous en ligne depuis un petit moment. Il attend religieusement sur cette question. Il nous écoute chaque matin là-bas à Parchi. C'est dans le Hong Kong. Armel, bonjour. Bienvenue ce matin. Bonjour, Michel. Bonjour, bonjour, Michel. Je suis encore là ce matin. Monsieur Nong, tout à l'heure, a fait une évocation. Il dit que lui, enfin du moins, qu'il faudrait que les Camerounais se lèvent et aillent faire du porte-à-porte. Est-ce que le porte-à-porte en ce moment serait la bienvenue pour pouvoir ressortir le dernier bastion des Camerounais retraté qui ne comprend peut-être pas l'essentialité en matière d'inscription sur les électorales ? Oui. Monsieur Michel, il a tout à fait raison. Alors, toutes les méthodes sont bonnes. Toutes les méthodes sont bonnes en ce moment. Nous sommes en train de faire le compte à repos. La fin est proche. La fin des inscriptions sur les listes est proche. Donc, toutes les méthodes sont bonnes. Alors, il faut que nous, ils sommes déjà inscrits, nous qui avons compris que le changement est proche et que nous avons changé les choses, il faut que nous comprenions que ce n'est pas toutes les personnes qui ont la même faculté de compréhension, ce n'est pas toutes les personnes qui ont le même engagement, ce n'est pas toutes les personnes qui ont compris que le changement doit changer dans les prochains jours. Quand on était à l'école, Monsieur Michel, ce n'est pas tous les élèves qui avaient le même engouement, toutes la même volonté. Mais, en fond de compte, on avait compris que certains n'étaient même pas très motivés. À un certain moment, ils ont compris et ils sont devenus même plus motivés que nous. Aujourd'hui, ils ont un meilleur emploi que nous, ils ont une meilleure éducation que nous. Alors, les choses viennent progressivement. Nous qui avons compris aujourd'hui, nous devons continuer à trouver des stratégies pour amener les Camerounais qui ne l'ont pas encore fait, que ce soit le porte-à-porte, que ce soit par des réunions, que ce soit dans des familles. Nous devons continuer. L'engouement n'a pas baissé. L'engouement n'a pas baissé. Mais comment vous le savez ? Alors, je le sais parce que déjà, je ne m'en tiens pas au chef de l'ÉCAM et déjà parce que je sais que les Camerounais essaient toujours quand ils comprennent qu'il y a un point d'inscrit. qui sont sur les listes, ils le font. C'est juste que ce n'est plus assez médiatisé. Alors, ce n'est pas tout le monde qui s'élève le matin et fait comme toi, M. Michel, pour réveiller, pour montrer. Non, ce n'est pas suffisamment médiatisé parce qu'il y a beaucoup d'extractions dans l'actualité au Cameroun. Donc, on n'est distrait pas beaucoup de choses. Alors, c'est également une stratégie mise en place par le système pour pouvoir démotiver ou alors pour pouvoir freiner cet élan qui voit la guerre. Mais justement, sur cette question, j'en parlais avec un précédent auditeur, comment peut-on mettre en place les mécanismes qui vous freinent à aller vous inscrire ? Vous êtes conscient que ça a été mis en place pour vous freiner et vous, vous adhérez à ça. Qu'est-ce qui peut expliquer ce comportement à votre avis ? Oui. Alors, M. Michel, vous savez, même quand vous jouez un match de football, quand vous faites une émission comme vous, quand vous faites une activité pendant plusieurs jours, à un certain moment, il y a une période de la crise. C'est tout, c'est naturel. Alors, ça monte, ça monte, après ça baisse et ça peut remonter. Alors, ceci dépend maintenant. On doit comprendre, M. Michel, nous sommes tous des personnes éduquées. On doit comprendre que plus ça monte, à un moment ça baisse, ça va remonter si, à un certain moment, on reprend encore chacun avec sa méthode. Je vais profiter pour répondre, nous sommes dans l'essence de parler des gens, et je vais profiter pour m'adresser à un très fidèle auditeur de cette émission qui absorbe du changement comme moi, c'est M. Saban. C'est pas un affranement énorme, surtout pas, parce que là, je le respecte beaucoup, mais c'est vrai qu'il comprenne que, M. Saban, le changement, on n'attend pas un leader. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'aujourd'hui, que ce soit Gabriel, Camteau, Moteur, je sais pas, n'importe qui, ici au Québec, je m'aligne d'abord derrière cet opposant pour renverser le système en place. Je n'attends pas un leader qui va dire « Lévez-vous ». Non, et s'il ne le fait pas ? Donc je meurs parce qu'il n'y a pas un leader ? Non, je peux me constituer en changement. Je n'attends pas quelqu'un qui donne un mot d'orge. Je n'attends. Non, moi, je fais le changement, je fais tout ce qui est à mon niveau pour que le changement arrive. Si Camteau ne va pas lancer le mot, la société civile ne le sait pas, ça veut dire que je reste chez moi parce qu'ils ne l'ont pas fait ? Mais non, je peux me constituer leader. Alors, comment se constituer leader ? Je peux me constituer leader dans ma famille. Alors, quand je sors de cette famille-là, je me constitue leader dans ma rue, dans mon gadi, dans mon village, dans ma locale, dans ma commune. c'est comme ça qu'on se constitue leader. Si je le fais, chez moi, et qu'un autre le fait chez lui, ailleurs, ça veut dire que nous avons compris que le changement doit être là. Alors, justement, je vous relance, s'il vous plaît. Est-ce que là, fondamentalement, la souffrance du peuple camerounais en ce moment vis-à-vis de l'engourement à réactiver se situe au niveau du manque de communication ? Qu'est-ce qui peut justifier ce manque de communication pour vous ? Oui. Alors, c'est malheureusement parce qu'encore, nous sommes dans un pays où les mécanismes ont été verrouillés et où le système en place connaît distrait les camerounais et malheureusement, le camerounais n'a pas une bonne culture politique. Donc, il suffit d'une petite actualité et les camerounais se laissent facilement distraire. Donc, du coup, ce qu'on doit faire, c'est que ceux-là qui ont compris, M. Michel, c'est pour ça que je vous félicite chaque matin, c'est pour ça que je participe à cette émission chaque jour, simplement parce qu'il faut que les émissions comme celles se vivent. Il faut garder la flamme allumée. Donc, ce n'est pas toujours parce que j'étais ce premier à donner, non, c'est parce qu'il faut garder la flamme allumée. Alors, des personnes comme vous qui se lèvent chaque matin, c'est déjà une réponse à votre question. Alors, si vous étiez dans différentes radios, télévisions, au Cameroun, en train de faire un travail comme celui-là, c'est un travail doit faire affélicité, mais ça aurait été le même engouement partout. Donc, pour répondre à votre question, j'invite donc les Camerounais comme vous, comme moi, comme M. Sapan, comme je ne sais pas qui d'État, comme ils sont nombreux que je connais sur votre... j'invite ceux-là qui ont compris à chaque fois prendre des dispositions au tout ou deux pour amener les Camerounais à l'expris de la liste électorale. Si on ne le fait pas, M. Michel, vous avez toujours dit, si on ne fait pas la politique, la politique va nous faire et au pire des cas, elle va nous croyer. Très bien. Donc, faisons ce que nous avons à faire, n'attendons pas des leaders, ça viendra tout seul. Le moment venu, nous allons revendiquer à Oubrion et les Camerounais. M. Michel, les Camerounais font son travail, faisons le nôtre. Si, à la fin de l'élection, que ce soit législative ou alors présidentielle, nous partons, nous maires, on s'inscrit le matin, on attend et à la fin de la journée, on a les résultats dans nos communes, dans nos bureaux de vote, quel que soit ce que la cour constitutionnelle a dit, on n'aura même pas besoin de la cour constitutionnelle pour attendre les résultats. Les résultats seront là. Donc, à 20 ans même que ce soit programmé, on saura qui a gagné dans tel village, dans tel quartier, dans telle ville. Et ce sera là. Il faut un travail de communication, c'est ça. Communication. Il faut relancer, sensibilisation. Merci, merci beaucoup, Armelle. Passez une excellente journée, une excellente journée là-bas, à Bafon, à Panshi, comme on l'appelle tout le temps, ils nous appellent là-bas. C'est 74-39-719-04. Mais à la vérité, il est important de dire, de rappeler à nos compatriotes camerounais, qui sont également à cœur des différentes formations politiques et même du Parti au pouvoir. Mais appelez-nous. Débattons, débattons, discutons, échangeons, construisons ensemble. Ne donnons pas la parole seulement aux autres. À un moment donné, les gens vont vous dire, ben non, vous avez une caste de personnes qui appelle. Je le dis tout le temps, s'il vous plaît, ne gardez pas les paroles pour vous. Ne gardez pas le construit que vous avez en vous pour vous. On dit, du débat jaillit la vérité. Et c'est ça. On est en ligne, un bonjour. Allô ? Bonjour, chers messieurs. Veuillez déjà baisser le volume de votre radio, s'il vous plaît, parce qu'on vous entend très bien. Nous vous appelons comment ? Allô ? Comment nous vous appelons ? Allô ? Nous vous appelons comment ? Allô ? Oh là là. Est-ce qu'il nous écoute, l'auditeur ? Oui, oui, je vous suis, je vous suis, tranquillement. Nous vous appelons comment ? Cyprien, depuis le temps. Cyprien. Cyprien, quel constat vous faites jusqu'à aujourd'hui ? Les Camerounais continuent-ils ? Je suis émissé, je vais commencer d'abord par remercier ceux qui sont aux affaires. et en disant aux Camerounais que l'heure est grave. Vous me souviens bien ? Parfaitement, 5 sur 5. Oui, parce que les élections, je ne vois pas que l'élection va changer quelque chose. Parce que ceux qui sont aux affaires, c'est eux qui commandent les Camerounais, c'est eux qui commandent tout. En 2018, est-ce que les gens n'ont pas voté ? Le résultat, c'est quoi ? C'est eux qui programment les résultats, non ? Ce que je veux dire, c'est que les Camerounais doivent apprendre à laisser les affaires de famine, de nourriture de côté et chercher à se décider. Pour se décider, aujourd'hui, c'est quoi ? Si un matin se réveille, il prend le cas de Rompombo et d'Edo, si les Camerounais sortent, ils viennent rester là, pas pour casser, dans toutes nos villes, dans tous les arrondissements, on occupe ces carrefours-là. Vous pensez que ces gens-là ne vont pas se fatiguer ? Est-ce que le militaire ou le gendarme va se tirer sur quelqu'un ? Soyons sûrs de supporter au moins cela pendant une à deux semaines. Je pense que ces gens-là vont comprendre que c'est dit et ils peuvent lâcher. Mais pourquoi le dit de fond ? Qu'est-ce qui vous... Allô ? Oui, je vous suis. Qu'est-ce qui vous motive à avoir une telle conception des choses ? Appeler les Camerounais à manifester. Manifester déjà pourquoi ? Occuper ses lieux pourquoi ? Pour que le changement arrive dans ce pays, je ne pense pas que ça viendra par les yeux. Mais comment le dites-vous ? Vous votez, vous votez, vous surveillez, vous comptez et vous proclamez. Vous allez surveiller comment ? Comment vous surveillez comment ? Quand le résultat c'est eux qui vont aller décider. Non, il faut... Non, non, non. Non, Cyprien, Cyprien. C'est à votre le peuple Camerounais qui peuvent... Bien sûr. On va voir dans les quartiers et on se retrouve un matin comme ça on occupe toutes les affaires. Mais Cyprien... On occupe tous ces quartiers-là. Cyprien, 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 le devoir constitutionnel du citoyen lui demande de ne manifester qu'en cas de problème. Et c'est inscrit dans la constitution que vous avez reçu ce droit de manifester. Et c'est encadré. À côté, en même temps, Cyprien, vous votez... les vainqueurs. Est-ce qu'il faut forcément attendre que toi qui es souverain, que ceux qui sont souverains, que 50 millions, attendent deux semaines des résultats de la Cour constitutionnelle ? Non. Parce que vous aurez les résultats bureau de vote par bureau de vote et les comptabilités se feront directement. Mais maintenant, vous donnerez l'occasion bien sûr à la Cour constitutionnelle de rendre le verdict. Si la Cour constitutionnelle ne vous donne pas le chiffre qui va avec, vous rentrez justement dans la manifestation que vous aurez déclarée. C'était lui le dit comme ça, Cyprien. Monsieur Michel, oui. Vous savez déjà que, avec la façon que les caménaux s'inscrivent aujourd'hui, même jusque-là, on n'a pas un résultat qu'on ne nous donne pas le chiffre clair. Mais j'aime d'accord. Ça va se passer comme vous pensez là. Les résultats, ils vont donner les faveurs à quelqu'un d'autre en dehors de leur propre personne. Que doit faire le peuple maintenant pour vous ? Pour moi, je pense que c'est d'occuper les carrefours là au moins pour deux semaines à un mois. On supporte cette panique qu'on supporte depuis des années. Et je pense que les choses ont bloqué tous ces carrefours. Les choses vont changer. Voilà ma contribution. Merci beaucoup. Et nous la prenons à cœur, véritablement. Merci beaucoup, Cyprien. Et nous respectons votre contribution. On va prendre quelqu'un avec nous qui a venu. C'est Valère. Valère, Eric, nous écoute depuis un petit moment. et il a également son mot à dire sur la question. Valère, Eric, bonjour et bienvenue ce matin. Merci. Bon après-midi, Michel Ngachou. Merci à tous ceux qui sont connectés sur toutes les plateformes de digital. Comment vous appréciez la mobilisation actuelle ? Pour vous, on peut parler d'une régression ou d'une évolution ou d'une continuité des Camerounais à aller s'inscrire en masse sur les listes électorales. Michel Ngachou, je voudrais répondre à votre question en plantant le décor parce que c'est ce décor qui sera le thermomètre des inscriptions sur les listes électorales. Pardon, je suis un peu trépé. Michel Ngachou, il existe combien de partis politiques d'opposition au Camerounais ? D'opposition, le Camerounais n'a plus de 300 partis politiques. Donc, si on n'est plus de 300 partis politiques, si on s'arrête sur le chiffre de 300, disons qu'il y a 299 partis de position. Voilà. Merci. Il y a environ 299 partis. Non, il dit que si je m'arrête sur le chiffre de 300, puisqu'il y a plus de 300. Je suis... Tout à fait. Je suis dans votre logique. Qu'est-ce que je veux mettre en exemple ? Je veux mettre en exègue le fait que nous avons environ 300 ou plus de 300 partis politiques légalisés ou reconnus au MUNAD. Ça se suggère qu'il y en a 289 minimalement ne comptant par l'opposition dite républicaine celle qui soutient le pouvoir en place. OK. Monsieur Michel Ngachou, à part parmi les partis politiques de position qui veulent conquérir le pouvoir et qui présenteront un candidat à l'élection présidentielle prochaine. Je vais citer probablement le bicefralisme du PCRN qui va présenter Cabral. Je vais te polir pour ne pas appeler en quoi mieux. Il y a le SCF qui va présenter le choix aussi. Voilà au moins les trois parties. Le NRC qui va présenter le professeur Maurice Campeau. Voilà au moins trois parties qui vont présenter les candidats à l'élection présidentielle. Monsieur Michel Ngachou, sur le terrain, sur les réseaux sociaux, combien de partis politiques mobilisent sur les inscriptions sur les sélectorales ? Je ne vois pas le PCRN de Cabral Liby mobiliser les gens par rapport aux inscriptions sur les sélectorales. Tu vas même sur la plateforme ce que le NRC fait. Je suis désolé, mais c'est un constat froid. Tu vas même sur la plateforme et ils sont là pour s'attaquer. Aujourd'hui, tu te demandes c'est le NRC qui dirige le pays. Je dis sur toutes les plateformes et il n'y a aucune publicité sur les listes électorales. Je dis aucune. Le NRC peut encore se battre avec juste quelques petits trucs. Revenons maintenant sur la société civile. Au niveau de la société civile, je suppose que vous êtes dans la société civile. Vous faites de votre mieux. Après, Michel Ngachou, il y a qui ? Il y a Aristide Monon. Après Aristide Monon, il y a encore qui ? Il y a un de nos jeunes compatriotes là, il écrit JDC sur son tricot là. Est-ce qu'il est sur le terrain ? Vous, avec ce décor que je viens de planter, M. Michel Ngachou, vous pouvez comprendre quelle est la température, quel est le baromètre des inscriptions sur les listes électorales ? les partis politiques d'opposition ont abandonné qu'Abraham Libye, lui-même, avec son mouvement, 11 millions d'escos a abandonné les inscriptions. Lorsque le procès on risque à relancer les inscriptions, ce qu'ils ont eu à faire, n'est-ce pas, c'est combattre. Oh, nous étions les premiers, oh, nous étions les derniers. Où est le problème ? Si tous nous concourons au même objectif, où est le problème ? Si tu étais premier, si tu étais le pionnier de ça, où est le problème ? Si nous concourons tous au même résultat, vu que tu seras candidat, quel que soit que ce monsieur le Président de la Choukabali sera candidat aux prochaines élections, OK. Si tu ne mobilises donc pas les citoyens à se faire inscrire, qui va voter pour toi ? Ou bien tu seras là encore pour jouer au jour du trouble comme en 2018 ? Parce que je pense que c'est ça. Alors, pour vous, pour vous, les partis politiques de l'opposition dont leur globalité ne font pas leur travail, même s'il y en a qui sont adossés aux partis de pouvoir, pour vous, même le peuple camerounais, vous avez parlé de société civile en citant trois personnes qui essayent de se battre à le faire ici au Cameroun et en dehors du mouvement pleurant de l'ensemble du Cameroun qui sont les réseaux sociaux et les mobilisés selon vous ? Le reste des Camerounais ne font rien pour se mobiliser. C'est ça. Vous pouvez me rectifier sur... Vous pouvez me rectifier sur le tas de M. Michel Kachou dans le monopole du savoir. Ça, c'est l'analyse froide que je fais. C'est une analyse froide. Les inscriptions sur les listes électorales sont au rythme... Je ne sais pas comment dire. M. le Mouinex est encore venu donner une légère couche de ralentissement. Il y a un qui est passé juste avant moi et il dit qu'au niveau du UK, les gars faisaient le porte-à-porte. Mais M. le Mouinex a mis les pièges partout. Mais quels pièges ? Qu'est-ce qui vous empêche de faire le porte-à-porte au Cameroun ? Qu'est-ce qui vous empêche de vous lever ? Qu'est-ce qui vous empêche de vous lever ? De vous constituer 30 personnes par quartier et de dire que votre mention simplement c'est de faire le porte-à-porte et de sensibiliser les gens de votre quartier. C'est-à-dire que vous allez être dans un quartier peut-être sans ou si bloc. Et vous voulez-vous dire mon accord ? Dans nos différents blocs, nous allons sensibiliser les Camerounais à s'inscrire. Et qu'on ne fera que ça pendant ces périodes. Qu'est-ce qui vous empêche ? Rien ne vous empêche quand même. Rien, mon frère. Merci beaucoup, Valère Éric. Vraiment. M. Gatcho, s'il vous plaît, je voudrais chuter par là. M. Gatcho, vous êtes journaliste et vous avez souvenance que certains harcèleurs entre parenthèses se sont fait interpellés ? Non. Les harcèleurs entre parenthèses que certains harcèleurs se sont fait interpellés et leurs kits ont été confisqués. C'est-à-dire, je ne sais pas. Non, ce n'est pas de ça que je parle. Je dis, nous sommes dans un quartier. C'est un exemple, Valère. Nous sommes dans un quartier. Nous sommes 30 personnes dans un quartier. Et nous disons, bon, par quartier, nous sommes 30. Nous allons, nous avons une mission. C'est de frapper les portes des gens de nos quartiers. Parce qu'on connaît nos maisons. On se connaît tous nous au quartier. Et nous nous demandons, est-ce qu'il y a la maison de Maman Jacquard ? Est-ce qu'il y a la maison de Papa Tani ? Est-ce qu'il y a la maison de Papa Mvono ? Est-ce qu'il y a la maison de Papa Tel ? Est-ce qu'ils sont inscrits là-bas ? Parce que vous avez des entrées et des sorties dans ce quartier, vous pouvez vous constituer et faire ce travail. Vous m'organiserez. Vous sortirez les gens de la maison. Je pense. Ce risque de me trouver Valère. Vraiment. Rien ne vous en est perdus. Il n'y a aucun texte de loi Cameroun qui vous empêche de le faire. Il n'y a rien qui vous empêche de le faire. Si vous frappez la porte de quelqu'un qui ne veut pas, continuez. Revenez le lendemain. Revenez le trois jours après. Mais seulement il faudrait qu'il y ait 50 jours que l'on soit ensemble. Merci beaucoup, mon cher frère. Et merci pour votre intervention ce matin sur les antennes de Djambou Femmes. Madame, Messieurs, Périn Fandja, il est 10 heures dans quelques secondes. Le deuxième sujet, on va le reprendre concernant, comme vous le savez, la question profonde de l'équilibre régional et qu'est-ce qui se passe dans les grandes écoles au Cameroun. Comment comprendre jusqu'à présent que les quotas ne soient pas respectés où en sommes-nous en Europe ? Jambou, 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 Les YAMO Surprise pour leur grand retour. Chaque mercredi, profite de nos offres spéciales. Rejoins la communauté YAMO en tapant étoile 220, étoile 4 dièse ou rendez-vous sur yamo.mtn.cl. Laissons parler les gens. Deuxième sujet à débattre avec vous. Deuxième sujet à évoquer avec vous. Deuxième sujet en même temps qui vous donne de nous appeler et de réagir. Puisqu'il s'agit bien sûr de la construction du Cameroun. Puisqu'il s'agit des constructions, des valeurs qui sont les nôtres. Puisqu'il s'agit de la réalité qu'il faut ressortir, exposer et il faudrait que chacun en parle. Mesdames, Messieurs, ce matin, nous allons revenir sur un sujet qu'on a développé hier comme ça. On a eu très peu de temps. Et nous parlons encore de l'équilibre régional. Des voix s'élèvent depuis quelques jours et évoquent les réalités autour des résultats des concours, des grands concours judo-cameroon. Des Camerounais ayant fait le constat que seuls les noms de nos frères, seuls les noms de nos frères du Cameroun, pour une partie du Cameroun, notamment le sud, le centre, le grand centre Cameroun, sur plus de 500 candidats, on a plus de 480 noms. Ça, c'est ce qui concerne bien évidemment la police camerounaise et les exploités de police. Qu'est-ce qui peut expliquer cela ? Où en sommes-nous avec l'équilibre régional ? Aujourd'hui, avec l'EMIA, les résultats sont sortis, mais aujourd'hui, les Cameroun demandent au moins de mettre ces résultats à leur disposition. Le babillard étant là, les affiches étant faites, il vous est formellement interdit de filmer et de rendre public. Au final, qu'est-ce qui peut justifier cela ? On passe. Revenons sur l'équilibre régional. Il faut vraiment qu'on en parle. Qu'est-ce qu'il en est de l'équilibre régional au Cameroun ? Qui sont ceux qui l'ont conçu ? C'était pour quel but ? Mais exactement, qu'est-ce qu'on fait de la compétence, du talent afin de construire le Cameroun ? Laissons parler les gens, libérons la parole. Libérons la parole. Prenez la parole. Exprimez-vous sur la radio. Et vous êtes non seulement avec nous en direct, je vous donne l'écho de l'accès, le 6-74-39-79-04. Donc si vous avez un peu de crédit dans vos téléphones intiers, appelez-nous. 6-59-92-48-83. Si vous avez un peu de crédit ou en forfait, appelez-nous, discutons ensemble. Et sur WhatsApp, le 6-91-98-60-98. Et pendant qu'on y est, un autre était déjà venu sur WhatsApp en direct. Nous nous donnons la parole. Au lieu de l'échoir, bonjour. Oui, bonjour, M. Michel, c'est M. Foumété de Paris. Bienvenue ce matin, M. Foumété, depuis Paris. Il est très fidèle. On a envie de comprendre, M. Foumété. Depuis des jours, les Camerounais lèvent la voix et se demandent exactement comment peut-on expliquer que sur les résultats d'un concours, que les noms qui apparaissent uniquement soient les noms des frères Camerounais d'une partie du Cameroun. Est-ce qu'aussi, on ne peut pas dire qu'il peut y avoir des entorses qui sont telles que, moi, je m'appelle Ngadjou, je peux choisir de donner le nom d'un vendeur à mon enfant, et que mon enfant refusait un concours, et tout de suite, entorse, nous vendeur d'avoir une faveur. Est-ce qu'à un moment donné, le Cameroun ne se verserait pas dans ces incompréhensions-là ? C'est un truc qui est venu, Michel. Ce n'est pas aujourd'hui que c'est là, c'est un truc qui est dur. Et il n'y a rien qui n'a... Personne n'est jamais sorti. Il dit, je suis de l'Ouest, ou bien, des trucs. C'est un sujet qui va tourner, et qui va... On doit parler du repli identitaire, on va parler de ci et de ça. Moi, je pense qu'à un moment donné, il faut qu'on dépasse cela. Nous voulons de la compétence pour faire avancer notre pays. Et moi, je suis de ceux qui disent que tout enfant camerounais doit être capable d'occuper n'importe quel poste. Parce que qualifier les enfants de certaines régions, que oui, ils ont fait plusieurs choses, ça, c'est dépasser ça. Il faut qu'on sorte de ça. Les Camerounais doivent sortir de ça. Si on veut de la compétence, au Cameroun, on dit qu'il y a dix régions. Pour moi, aujourd'hui, il y a huit régions. Parce qu'il y a deux régions qui sont carrément sinistrées, que même, ils sont sinistrées. S'il y a des postes, il y a un concours, qu'on essaie de prendre des compétences. Moi, je m'en fous qu'il y a dix, dix commissaires, de boulons, bien ceci, quoi. Mais nous, on ne veut plus que d'autres camerounais soient marginalisés. C'est ce qu'on ne veut plus. C'est ce qu'on ne veut plus dans les bureaux publics. C'est ça le gros problème. Même s'ils sont 45, on veut de la compétence. On veut qu'ils soient compétents. On ne veut pas qu'on revienne d'un bureau, que vous vous sentez frustrés. Vous venez d'un ambassade, vous vous sentez frustrés. C'est ça le plus gros problème. Et derrière, il n'y a pas la compétence. Il n'y a pas la compétence. Parce que si tous ces gens qui ont dit oui, ils sont 450, quoi. S'ils faisaient la sécurité du pays, le pays est dans une criminalité qui n'a pas de nom. Et c'est son truc qui occupe tous les postes. Voilà comment moi, je vois la chose. C'est son truc qui occupe les postes des commissaires, des gouverneurs, de ceci, mais ils sont incapables de faire le job. M. Formetet, des Camerouns ont invoqué ce qu'on appelle un tribalisme d'État. C'est-à-dire une volonté de ne faire occuper les postes importants que par des frères issus de la même communauté, de la même région, de la même localité ou encore de la même aire géographique. Fondamentalement, si l'on était ceux-là, à quoi est-ce que ça renvoie ? Et quel serait bien sûr le but pour vous ? Mais on le sait déjà, monsieur, c'est une vérité. On sait que tous les postes stratégiques, que ce soit l'armée, la défense, les finances, la justice ou quoi, on sait que tous ces postes stratégiques sont occupés par ces gens. Mais qu'est-ce que les autres régions, qu'est-ce qu'ils font pour contester cela ? On n'entend rien. Au contraire, ils sont entre eux, ils se morts, ils se bouffent entre eux, ils se retournent. Quand il y a une personne qui ose, le tribalisme d'État, le président, le président de l'État, il l'a dénoncé depuis 2008, il l'a dénoncé au Conseil constitutionnel. Mais c'est les mêmes gens des d'autres régions qui n'ont même pas de place au soleil, qui se sont retournés contre lui. Quand il dit que oui, c'est celui qui est venu inscrire le tribalisme au Conseil constitutionnel, il a dénoncé que voilà aujourd'hui les résultats. Et moi, je reste encore, je dis encore quoi ? Je reste pour la compétence. Je ne veux plus qu'un Camerounet soit méprisé dans des lieux publics, que quand tu vas faire un dossier, un document dans un lieu public, qu'on regarde ta tête, on sait si c'est taigné, si c'est fourmété, si c'est à bord, si c'est ceci. Sinon, ce qu'on ne veut pas, on veut de la compétence. Ces gens sont incompétents. Voilà le plus gros problème. Vous demandez aux Camerounais tout à l'heure de faire quelque chose. Que peut faire le Camerounais pour faire quelque chose ? Si pour vous ça doit changer, il faut faire quoi concrètement, M. Fourmété ? Mais que les autres régions qui sont minimisées, qui sont marginalisées, dans ce truc-là, et qui sont compétents, que déjà eux, ils se retrouvent entre eux, et qu'à un moment donné, si pour la désobéissance civile, il faut le faire. Vous appelez la désobéissance civile dans un pays parce que les résultats d'un concours ne seraient pas favorables pour tout le monde, c'est ça ? Mais puisque ces gens ne sont pas compétents, ils ne sont pas, on voit, ils font n'importe, et si vous avez réussi un concours, si vous êtes compétents et que vous avez réussi un concours, que vous, on ne vous a pas sélectionné, vous faites quoi ? Vous faites quoi après ? Mais on ne les entend pas, tous ces gens. J'ai vu des membres à l'université des gens, des étudiants qui disent qu'ils devaient soutenir des puits, on refuse, on refuse de faire. Et ils font ça à visage. Le point, c'est qu'ils font ça à visage caché. Comment vous voulez qu'on avance ? Vous voulez qu'on avance comment ? Vous faites des choses, vous dites que vous devez soutenir des puits, mais votre recteur vous interdit et vous faites des choses à visage caché. Le problème, c'est la compétence. Le plus gros problème, c'est la compétence. Si les gens sont compétents, peu importe s'ils sont compétents, peu importe le nombre qu'ils sont dans des postes, s'il n'est marginalisé, pas d'autres Camerounais, peu importe le vote, c'est ça le plus gros problème. Mais on a tellement souffert ici en Tiatoura, dans les ambassades, que vous ne pouvez même pas imaginer. D'accord. Pour finir avec vous, M. Foumettez, qu'est-ce que l'on dit des quotas ? Les quotas de repartition, parce qu'il y a quand même une volonté d'amener tous les Camerounais, de tous les contrats à contribuer à la construction du Cameroun. Qu'est-ce qu'on fait dans les quotas ? On doit les mettre de côté, on doit revoir la loi. Qu'est-ce qu'il en est concrètement pour vous ? Moi, jusqu'à présent, jusqu'après le congrès, j'ai dit encore fort, on doit prendre tout Camerounais qui est compétent dans son domaine et lui confier la chose pour lui. S'il y a 10 mecs qui sont compétents dans tel domaine, s'ils sont compétents que les autres, on leur donne sa responsabilité. Tout ce que nous, on veut, on veut du résultat. On ne veut pas qu'ils avantagent tel, parce qu'ils sont déprimés ou bien c'est non. Si c'est des mondes qui sont compétents sur tel domaine, qu'on leur donne. Donc, on veut du résultat pour faire avancer le pays. Voilà mon gros problème. Les gens sont là, mais ils sont incompétents. La vérité, c'est ça, ils sont incompétents. Ils sont... Et quand vous êtes incompétents, tout de suite, on doit appuyer sur le truc du tribalisme. Voilà le truc. Ils sont incompétents. Merci. Merci beaucoup. Merci infiniment. Monsieur Fomette, qui nous appelle depuis Paris chaque jour. Et bien évidemment, madame, monsieur, vous devez le savoir, vous qui nous regardez en même temps sur nos plateformes sociales, des réseaux sociaux, autant pour moi, mettez beaucoup de cœur. Tapotez les écrans, comme on dit souvent. C'est très important. Nous parlons bien sûr de l'équilibre régional au Cameroun aujourd'hui. Est-ce que pour vous, c'est un concept qui est encore à sa place ? On va prendre bien sûr le résultat avec vous ce matin. Il est en ligne. On écoute sur la question. Il est sur WhatsApp. Allô, bonjour. Bonjour. Bonjour, 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 chers tous. Bonjour, monsieur Michel Gachot. Bonjour à vous tous. Bienvenue, madame. Nous vous appelons comment ? Je m'appelle Stéphanie. Stéphanie. Ah oui. Oui, Stéphanie. Nous parlons bien évidemment. Allez-y, s'il vous plaît. D'accord. Le concept d'équilibre régional au Cameroun, où est-ce que vous le logez aujourd'hui, Stéphanie ? En fait, je n'ai plus déjà le direct à vous, donc j'ai juste suivi le monsieur qui est parti tout à l'heure par rapport à la Gaspoura. Moi, je pense qu'il va falloir qu'on laisse chaque personne dans son domaine. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, au Cameroun, on prend telle personne parce que telle personne est de telle tribune. Et si on regarde bien, moi, je ne suis pas en train de parler du tribalisme, mais à un moment donné, il va falloir qu'on t'exerce vraiment l'abcès pour dire la vérité. Parce qu'ici, chez nous, où nous sommes, il y a des personnes, quand tu arrives à l'ambassade, on te regarde du pied jusqu'à la tête, du premier escalier jusqu'au premier niveau. Tous parlent le peu, le même patois. Et quand tu arrives au service, un nul, gros zéro, macabre, comme ça, là. On te regarde. Parfois, nous, on est planqués, là, il pleut sur nous. Donc, le Camerounais, en Gaspoura, franchement, ça fait honte, ça fait pitié. Je vais prendre, par exemple, l'exemple de la Côte d'Ivoire, le Mali. Quand tu arrives là-bas, dans d'autres pays africains, l'accueil est super bien, génial. Tout est bien, mais à l'ambassade du Cameroun, j'ai l'impression qu'il n'y a que des petits rois. Parce que, en fait, il n'y a que des petits rois là-bas. Parce que quand tu arrives, on te chasse vraiment comme des petits mouches d'épée, en fait. Alors, Stéphanie, là, c'est une réalité que vous, qui nous regardez en direct, vous nous appelez, bien sûr, hors du Cameroun. Vous vivez cela en France, probablement, où vous êtes. Mais maintenant, la question même de l'équilibre régional, c'est-à-dire que vous avez au Cameroun, les gens qui sont retenus dans les concours et qui, quelquefois, ne parviennent pas à comprendre les mécanismes par lesquels ils y sont parvenus. Et que l'on vous dise qu'il y a 10 régions au Cameroun, il y a plus de 250 églises au Cameroun et qu'il faudrait donner l'occasion à chacun. Est-ce que pour vous, cette configuration, cette logique même du développement du Cameroun sur la base de l'équilibre régional, est-ce qu'il y a une chance que Cameroun se développe avec cela ? Madame ? Pas du tout, pas du tout. Pourquoi est-ce que moi, je vais dire ça ? Moi, je pense que peut-être qu'on doit partir sur base où, en fonction, comment dirais-je ? Moi, je pense que l'équilibre, comme vous venez de dire là, excusez-moi, parce que quand je suis énervée, je bégais un peu, moi, je trouve que ce n'est pas normal. Parce qu'en temps normal, je pense que chaque personne doit aller sur une base examen peut-être composée pour pouvoir avoir ce diplôme. Parce qu'au Cameroun, quand on regarde, on met en général des personnes, des personnes, par exemple, qu'ils ne savent même pas dans leur domaine. Peut-être qu'ils ne sont pas dans leur domaine, on les prend et on les dépose ailleurs. Vous voyez un peu, par exemple, comme le concours de la police qui est sorti ou bien quoi, 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 je ne sais pas. C'est toujours les mêmes personnes, les mêmes personnes, les mêmes personnes. Ce n'est pas normal. C'est comme si le Cameroun appartient vraiment à ces régions-là. Mais ce n'est pas la première fois que des plaintes, en ce sens-là, jaillissent. Rien ne change. Mais ça ne change pas parce que la politique en place, en fait, elle est faite comme ça. Que c'est comme ça. Et comme ils savent que 2025 ou avant, et que c'est les dernières chances, mais c'est que moi, je l'ai dit aux Camerounais, il va falloir qu'on aille s'inscrire sur les listes électorales pour pouvoir les chasser. Même s'ils engagent même tout, tout, c'est-à-dire que tous les villages, même, pour pouvoir nous chasser, en fait, il va falloir que les Camerounais enlèvent cette peur-là. Il faut qu'on chasse vraiment cette peur en nous pour pouvoir vraiment se défendre le jour j'ai. Est-ce que des femmes comme vous tiennent un tel langage ? Combien sont-elles, Stéphanie ? Vous savez, ici, à la Gaspore, il y a peu de femmes vraiment qui tiennent ce langage. Parce que moi, je me dis, les Camerounais, quand ils traversent le pont, ils cassent le pont derrière. C'est dommage quand même parce que nous, les Camerounais, nous sommes tellement individuels. Et parfois aussi, je les en veux, mais parfois aussi, moi, je ne les en veux pas parce que le président, pour bien en place, c'est comme ça qu'il a éduqué la majorité des Camerounais. Vous voyez, même dans nos familles, c'est comme ça. Mais il va falloir vraiment qu'on essaie vraiment de travailler ce côté-là, M. Michel. C'est pour ça, franchement, moi, quand j'ai le temps, j'essaie vraiment de vous écouter parce que votre direct, c'est trop bien. Vous voyez, un peu même, c'est dommage qu'il y a peu de personnes qui regardent. On a, d'habitude, on ne va regarder que les commosses, les syndicats, les trucs qui n'ont même pas ni technique, vous voyez un peu, mais pour moi, je pense qu'il va falloir que cette année, on ne va pas se laisser faire parce que trop, c'est trop, j'en aime, mais c'est fatigant. Parce que nous, nous, on est ici, même nos factures, ça nous dépasse à payer. La maman qui va appeler, la soeur qui va appeler, ceux même qui sont mariés, la beau pays, que c'est les maris qui doivent s'occuper d'eux. On nous appelle, non, mais franchement, à un moment donné, c'est fatigant, c'est épuisant. Non, mais c'est épuisant parce que moi, je me dis, quand tu peux épouser une femme, quand tu ne peux pas t'occuper de la femme, ça ne sert à rien d'aller te marier. Vous pouvez venir nuire les gens, ce n'est pas parce qu'on est en Europe. L'Europe, ce n'est pas le paradis. Ça commence d'ailleurs, ça veut dire que l'Europe devient une fille, même pour nous, même que nous sommes déjà chez nous. C'est une parenthèse, c'est une parenthèse, Stéphanie, on en reparlera probablement. On retiendra cette édition sur ces réalités sociologiques entre le Cameroun et nos frais dénés au prochain moment. Merci beaucoup, chère dame. Passez une excellente journée et à très bientôt. Prenons l'auditeur d'abord avec nous, sur le fixe. Allô, bonjour. Bonjour, bonjour, monsieur Michel, c'est Saban, Thomas. Rebonjour, monsieur Saban, vous nous appelez toujours depuis Boya. Il n'y a pas d'autres auditeurs là-bas, Boya ? Vraiment, moi, je m'inquiète pour ça. Vous savez, alors que nous avons trop de problèmes ici à Boya. OK. Monsieur Saban, pour vite faire, équilibre et régional au Cameroun, les Camerounais devraient-ils demander au moins que l'on retire ce projet de loi porté sur les quotas ou devraient-ils demander que l'on maintienne cela, à votre avis ? Qu'est-ce que vous en dites ? Monsieur Michel, c'est tellement honteux pour le Cameroun de pratiquer l'équilibre et régional en 2024. Cette histoire avait été instituée par l'ancien président Rio, parce qu'il avait décrété certaines zones sous-scolarisées, comme le Grand Nord à l'époque, la zone anglophone et l'Est. Donc, c'est là-bas où c'est dans ce contexte-là qu'on veut faire l'équilibre et régional. En 2024, on doit plutôt parler de mérite, c'est-à-dire qu'on doit prendre un résultat de concours. Vous avez vu, comme dans ce résultat de concours, il y a une certaine erreur régionale qui tire la part des gens, avec quelques noms dans les autres régions. Mais quelques noms qui sortent des autres régions-là, ce sont les noms des proches, de ceux qui sont dans le bouton, ceux qui nous gouvernent. Ce n'est pas un problème de mérite, M. Michel. Ce sont les frères, les sœurs, les amis, de ceux, des hauts gradés, des ministères et autres qui sont dans le bouton, qui nous gouvernent. Donc, on n'a même pas besoin de suivre les régions. On doit le mériter. Comme M. Foumé-Téviens l'a dit, on ne peut pas construire un pays avec des médiocres, M. Michel. Quand tu es médiocre, on te met à côté. Tu mérites, tu prends. Alors, ça veut dire que, excusez, je repose la question bêtement, parce que sous le renouveau, on n'a eu que des médiocres qui ont été retenus et ce sont les médiocres qui gèrent aujourd'hui. M. Michel, vous avez vu combien de faux diplômes. Le ministère de la Défense, M. Foumé-Téviens, je ne sais même pas si c'est encore là-bas, il doit résonner la plateforme de changement. Vous avez vu combien de faux diplômes il a détecté. Et vous croyez que c'est tous les faux diplômes qui ont été détectés ? Non. Les deux sont passés. Et pas dans les autres administrations. C'est les médiocres. On ne tient pas compte. Il y a même eu une année où la première dame a envoyé tout un village. Et quand les déligés ont été protester à la télévision, quelques jours après, on l'a ennémé de son poste. Il faut souvent le dire. Pourquoi construire un pays avec les médiocres ? C'est vous qui nous l'apprenez, M. Savon. C'est vous qui nous l'apprenez. Que la première dame aurait envoyé tout un village. Est-ce que ce n'est pas très grave ce que vous dites là, tout un village quand même ? C'était passé à la télévision. Ah ! Le délégué était venu ce soir à la CRTV, M. Michel. Il dit qu'elle a envoyé tout un village pour qu'il mette à la sûreté, pour qu'il fasse passer le concours. Il a détruié cela. Et quelques mois après, on l'a avoué. C'était un cas délégué, excusez-moi, parce que c'est une information qui est quand même assez sensible. C'était un cas délégué de la Société Nationale qui s'en est plein, juste pour comprendre. Non, c'était avant M. M. Barganghele. Avant M. Barganghele, nous avions, c'était M. Médio, je pense bien. Non, ce n'est pas Médio. Celui-là, on avait même pas fait un an. Parce que je sais qu'on a eu M. Médio, on a eu, entre autres, il s'appelait comment, M. Bengo, qui était également la DGSN. Non, ce n'est pas M. Bengo. Il y a aussi qui était avant M. Bengo, je crois. D'accord. D'accord, on va se documenter, on va fouiller pour mieux comprendre. Alors, vous nous dites qu'il est venu à la télévision se plaindre, que c'est tout un village qui avait été, comme on ditait, envoyé par notre première dame, c'est ça ? Oui, M. Michel, la médiocrité nous colle à la peau. Il y a eu une année où M. Thomas Asiga, le délire, avait demandé d'une idée de la paix. 500 employés, 200 policiers, 50 commissaires. Mais Thomas Asiga, qui était directeur de personnel, je le cite, il avait mis 6000 gardiens de la paix, 2000 inspecteurs de police, 500 officiers de police, 200 commissaires, M. Michel. Alors, tous ces gens-là, ils n'envoyaient seulement le bout du papier. Allez, allez à l'école. Dès que vous donnez votre argent, ils nous envoient à l'école. Allez, 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 Ba journey. Allez, allez voir oeuvre- igl, allez, on vous prend. Et puis, vous, bon, arrivez là-bas, ils n'ont pas fini, les rythmes. Parce que le rythme est un peu comme le rythme à l'université. C'est comme des conférences. Ils sont rentrés chez eux. Ils ont attendu à deux semaines de la sortie. Ils sont revenus prendre le diplôme, alors à y aller sur le terrain, le travail n'est pas fait. Monsieur Milo, comme vous l'avez cité tout à l'heure, avait même tenté, même, il est débarqué au moment où il était à la formation. Là, ils sont partis crier à la fenêtre du dégé général, de Mélos, « Rendez-nous notre agent, rendez-nous notre agent, rendez-nous notre agent ! » Le plan de l'épreuve a dit que vous venez tous à l'école. Monsieur Michel, je suis clair dans ce que je dis, et je sais ce que je dis. J'assume. Allô ? Nous vous écoutons parfaitement. C'est que c'est très fort, ce que vous dites. Oui, oui, monsieur J'assume. Ça nous sort de partout quand même. Pourquoi vous venez à citer avec les médiocres ? On doit chercher l'excellence. Même si c'est une seule famille, même si c'est une même famille, qui peut faire le job, on l'a met là, elle fait le job. Très bien. Merci beaucoup, merci beaucoup, cher monsieur. Merci. Elle n'est pas con avec nous ce matin. Elle n'est pas con. Bonjour et bienvenue. Oui, bonjour, monsieur Adjou. Nous revenons avec un sujet ce matin porté sur l'équilibre régional que nous avions déjà ici par le passé traité. Force est de constater qu'avec l'actualité, on en reparle encore. Ce texte de loi au Cameroun sur la question des quotas, doit-on continuer avec cela ou s'en écarter vers l'équilibre en 2024 ? Monsieur, monsieur Adjou, on en reparlera encore et encore parce que ça fait déjà plus de 43 ans que ça dure et on en reparlera toujours tant que ce régime colonial est en place, tant que les Camerounais n'auront pas pris leur indépendance. Je le dis encore une fois de plus, ce régime-là a été mis en place pour détruire le Cameroun. Il faut chasser ces gens-là. Il nous faut... Je commence par la fin. Comment faire ? Je dis, nous n'attendons rien du gouvernement qui est là. Nous n'attendons rien du RDPC. Ces gens, nous n'apporterons jamais rien. Ça fait 43 ans que les Camerounais attendent. Il faut d'abord prendre... Il faut les chasser. Donc, c'est pour ça que je dis, je commence par la fin, parce que vous ne faites que nous demander qu'est-ce qu'il faut faire. Parce que les gens se plaignent des années et des années et des années, mais rien ne change. Rien ne change parce que la France a la main mise sur notre pays. Notre pays est géré. Notre pays est géré dans une opacité totale. Donc, même ces histoires, quand vous me dites aujourd'hui, qu'on empêche aux gens d'aller regarder, de filmer la liste et tout, etc. Mais M. Michel, il y a un autre pétrole. Combien de barils sont exploités ? Où parle l'agent de notre pétrole ? Nous ne connaissons rien. Même le budget dont on nous parle régulièrement, je vous dis, ce sont les chiffres qu'on vous envoie à la figure. Il n'y a personne au Cameroun qui peut nous dire quel est vraiment le vrai budget du Cameroun et comment c'est géré. Parce que tout est dans l'opacité. Donc, n'attendons rien de ces gens-là. Une fois que j'ai dit ça, je dis, pourquoi il faut prendre notre indépendance ? Pour une raison simple, parce qu'on va sortir des masques. L'un des malteurs du Cameroun, ça a été d'avoir fait la guerre à la France pour son indépendance. Et depuis lors, la France nous fait la guerre avec une ruse extraordinaire. Donc, du coup, tout est faussé au Cameroun. Vous avez les bandakani qui vous parle des bases militaires en Jamena et tout, mais ils n'arrivent pas à parler de la base militaire française qui est ici à Douala, pour laquelle on a mis Fongindam en prison et occupé la base aéronavale pour l'extension de la base militaire française. Personne n'en parle. L'une des choses qui est au Cameroun, c'est qu'il faut tout dire, il faut tout faire comme dans les autres pays, mais sans en parler. Monsieur Michel Gattu, savez-vous que la France a un contingent militaire permanent au Cameroun? Vous ne pouvez pas les voir dans les voitures, dans leurs habits, mais on nous dit, non, 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 attention, c'est différent. Ils s'habillent en tenue camerounaise. Et les bandakani sont fiers de ça. Mais vous voyez où on en est. Et c'est la même chose avec cette... Je fais tous ces écarts pour vous ramener à ce fameux mot tribalisme d'État. Mais le mot tribalisme d'État, c'est juste le tribalisme boulot-bétis que les Français ont imposé dans notre pays, parce qu'ils savent que pour nous dominer, il faut nous diviser. Quand je dis boulot-bétis, ce n'est pas par rapport à la tribu des boulots ou des bétis, c'est juste qu'on va concentrer, comme le disait la grande mère Henriette Écouy, on va concentrer tous les pouvoirs aux mains des gens ressortissants d'une même région. Et ça, c'est quelque chose que... Je vous ai toujours dit, Paul Biya, depuis qu'il est là, tous les anciens ambassadeurs de France au Cameroun ont fini leur travail comme conseiller spécial du président Paul Biya. Donc, tout ce que vous voyez au Cameroun, la laine de figure que vous voyez au Cameroun, la pourriture que vous voyez au Cameroun, un seul pays savait avec précision là où nous allons atterrir. C'est la France. C'est elle qui a conseillé le président Paul Biya pendant toutes ces années-là. Et donc, je le dis aujourd'hui, cette histoire qu'on appelle tribalisme d'État, ne vous faites pas d'illusions. C'est le tribalisme boulot-bétis. On peut prendre des milliers de milliers d'exemples. L'exemple le plus concret est la présidence de la République. Au temps d'Amadou Haïdjo, il y avait les tribus qui géraient la présidence. Aujourd'hui, la présidence est gérée par la famille de Paul Biya. Il n'y a plus d'autres tribus à la présidence. Donc, je crois qu'avec ces illustrations-là, j'ai fini avec mon dernier point qui était le comment en sortir. Maintenant, revenons au point de départ, qui est où est-ce que les Camerounais doivent dénoncer cela. Monsieur Michel Ngachou, cher auditeur de Djambou, le Cameroun est mille fois, dix mille fois plus riche que le Qatar. Si nous avions au moins un pays qui ressemblait au Qatar, est-ce que nous parlerions de tous ces systèmes de sélection et tout ? Pas du tout. Si nous en parlons aujourd'hui, c'est comme le disait Fométhé ou bien ceux qui ont appelé avant, c'est parce que vraiment, il y a une bande de fainéants, de médiocres qui se sont installés dans notre pays. Regardez la figure que présente notre pays. Au lieu d'avoir le Qatar, nous sommes là avec un pays sans route, sans hôpitaux, sans écoles, sans universités. Tout est du bordel dans notre pays. Et c'est le résultat de ce système de sélection. Donc, si on avait autant d'Aïdou, Monsieur Michel Ngachou, il y avait ce genre de système, mais il était différent parce que les concours étaient organisés normalement, mais les ressortissants du Nord, qui pendant longtemps étaient restés à l'école coranique, étaient en retard. Mais qu'est-ce qu'Aïdou a fait ? Aïdou a dit qu'on va sélectionner ces gens-là, mais différemment. On n'empêche pas le concours au niveau national, mais on prend les gens du Nord et on leur donne une plus bonne formation. C'est là où sont sortis le grand menteur, comment on l'appelle ? Issa Thirouma Bakary. Issa Thirouma, c'est quelqu'un de bien formé. Mais on les avait sortis des écoles coraniques, mais on leur a mis plus d'argent pour les former. Et ce n'est pas tout. Le président Aïdou a envoyé les meilleurs enseignants au Nord, ou bien dans les zones où les élèves étaient plus faibles. Alors que ce que Paul Biya et son régime et la France ont apporté, ils ont tout simplement décidé qu'on va mettre les gens d'une seule tribu à tous les postes. Et je dis, ça a commencé dès l'arrivée du président Paul Biya. Tous les boursiers de 1982, 1983, jusqu'à les années 90, c'étaient que les ressortissants du Sud parce qu'il fallait amasser tout. Et quand ils ont réalisé que ça devait prendre du temps, ils ont dit qu'il faut déjà commencer par éliminer ceux qui sont en place, d'où le fameux faux coup d'État. Le faux coup d'État a permis d'éliminer beaucoup de jeunes cadres du Nord qui occupaient de très bons postés. Et du coup, on a amené des gens, même sans formation, l'essentiel c'était de les mettre partout. C'est ce qui nous amène aujourd'hui d'avoir une armée, ou le chef de la police, le chef de la gendarmerie, le chef de la militaire, le chef de Suisse, quel qu'en soit le corps d'armée que vous prenez au Cameroun, le chef est un frère de Biya. C'est à tout ça que nous sommes arrivés. C'est pour ça que j'invite les Camerounais à prendre tout simplement leur bâton de pèlerins. Il faut reprendre notre guerre d'indépendance. Nous n'avons pas le choix. On ne peut rien attendre de ce régime. Ne nous inquiétons plus. Nous n'allons plus romantiquer. Il faut faire même un million, les listes, et laisser tout ça de côté, ce n'est pas important. Ce qui est important, c'est de reprendre notre indépendance, c'est de reprendre la guerre d'indépendance. Et cette guerre va commencer par l'élection de 2025. Parce qu'une fois qu'on va déposer ce régime colonial et tout, on va se retrouver, comme les Maliens l'ont fait, ils vont se retrouver face au vrai dictateur, qui est la France. Je dis qu'on va balayer son clan et tout son groupe, vous allez voir en face qui était le vrai marionnettiste. C'est face à lui qu'on va lui dire, mais monsieur, c'est fini, c'est terminé tout ça. Il faudra vraiment effacer. C'est pour ça que ceux qui parlent de construction, je leur dis non, on reconstruit ce qui a été construit. Rien n'a été construit. C'est aussi une chance pour nous. On va repartir à ce groupe et avoir un pays vraiment où tout le monde va se... Mais monsieur Michel Garchus, je termine là-dessus, donnez-moi une seconde. Est-ce que vous pouvez vraiment comprendre, vous pouvez comprendre qu'un pays comme le Cameroun, où tout est à faire, on a autant de chômeurs, je dis tout est à faire. Si le président de la République, là, s'il décide qu'on va construire trois universités par province ou par région, mais ça va nous donner un travail fou. Si il décide seulement que chaque village aura une épouse moderne, mais ça va donner un travail fou aux Camerounais. Si on décide seulement même de faire les routes en pavés, on laisse les trucs d'appeler les razelles des sociétés fantômes qui viennent nous bouffer de l'argent, mais nous savons fabriquer des briques, nous savons fabriquer des pavés. Donc si on met les Camerounais au travail, nous allons fabriquer des millions de pavés, on va pavé nos routes. On aura des bonnes routes. Donc si nous ne sommes pas là, c'est parce qu'on a une bande de médios. des fainéants, d'incapables, qui occupent tous les postes dans notre pays et qui nous empêchent d'évoluer. Donc vivement du public où on commande notre indépendance. Merci de m'avoir. Merci. Vous aviez vidé votre plaisir, même s'il y a eu un peu d'insultes là-dedans. Je dirais, on vous a très bien compris, cher monsieur. Je vais me permettre de donner un peu la parole à nos faits qui demandent à l'apprendre depuis sur TikTok. Et puis, ils sont très nombreux là, vraiment, qui souhaitent réagir à ce sujet et concernant l'équilibre. Mais avant, prenons celui qui avait nous sur le téléphone fixe. Allô, bonjour. Bonjour, monsieur. Nous vous appelons comment, cher monsieur ? Monsieur Roger, depuis Bonaberry. Monsieur ? Roger, Roger depuis Bonaberry. Roger, depuis Bonaberry. Et depuis les jours, quand même, les Camerounais, il y a beaucoup de fois qu'ils s'élèvent autour d'une affaire, des résultats, avec des noms qui ressortent seulement d'une certaine communauté. est-ce qu'à un moment donné, on ne peut pas se tromper soi-même ? Je parle là des Camerounais. Parce que si Roger est banganté comme Michel Ngatou, il peut choisir de donner son nom à un ami, le nom de son enfant à un ami, qui s'appellerait Mgondo, qui s'appellerait Bia, qui s'appellerait Atangana, qui s'appellerait Etundi. Est-ce qu'à un moment donné, on ne peut pas verser dans ces erreurs-là et faire des traitements comme ce qu'on est en train de faire maintenant, Roger ? Oui, M. Ngatou, quand vous donnez votre nom de votre enfant à un certain vendeur, à Tangana ou n'importe quoi, étant banganté la scène, pas de dire la tricherie, M. Ngatou. Non, mais écoutez, il y a de la reconnaissance. Ça se passe. C'est d'ailleurs pour la tricherie. Non, comment la tricherie, comment ? Vous voulez masquer votre identité ? Vous m'attiverez. Oh, mais non, c'est fort, ça. Comment masquer l'identité ? J'ai une belle relation. On donne Michel Ngatou. Je veux dire que votre fils Ngatou, Eric Sincrement, il présente un concours sur le mérite. S'il mérite, on va le prendre. Quand vous cachez le nom à Tangana ou à n'importe quoi, c'est une forme de tricherie. Et ça ne doit pas partir. Mais est-ce qu'à un moment donné, en versant une telle réflexion, nous ne sommes pas nous-mêmes en train de créer un désordre au sein même de notre communauté ? C'est-à-dire, dans toutes les communautés, il y a des gens qui sont compétents. Peut-être nous, on se trouve au niveau du nombre de personnes qui sont choisies par communauté, non, Roger ? Oui, je vous suis parfaitement. Les gens qui sont passés ont dit la même chose. Tout ce que nous voulons aujourd'hui, c'est le mérite. Ce n'est plus le quota ou bien quoi. Je suis vente, je suis dépassé. D'autres vêtements, on vient de monter, non, Michel Ngatou ? Oui, mais est-ce que le quota ne m'a encore respecté ? Est-ce que le quota est vraiment encore respecté ? Aujourd'hui, tous les pays au monde qui connaissent le succès, là, c'est le mérite qui est le bas. Ce n'est plus le quota ni la famille. C'est le mérite. Si on a besoin de quelque chose de bien, on donne à celui qui est compétent. Et la compétence, là, c'est son mérite. Ce n'est pas le nom, la famille, la tribu. Ça n'a rien à y voir. D'accord. Tant qu'on va se faire, si tu veux, tu veux des mériteurs, ou bien des quotas, là, notre pays va continuer à sombrer. Alors, vous avez écouté, il est par contre tout à l'heure, vous avez écouté le précédent auditif qui dit qu'il faudrait bien évidemment se débarrasser de tout ceci, mais qu'il faut bien sûr rester focus sur 2025 afin de rechanger. Est-ce que vous êtes dans la logique d'un changement ? Est-ce que vous ne vous souvenez pas de ce que vous avez dit de noter ? Que si le bien est candidat en 2025, même si 40 millions de producteurs de Camerounet s'inscrit, il ne va pas perdre les élections. Vous en êtes certain ? Vous ne gagnez pas de confidence, monsieur Nathion. Vous en êtes certain ? Vous y croyez vraiment ? Je vous ai décrit ça et noté ce jour-là. Que si M. Biah est candidat en 2025, il va gagner. Et le sombrouement va continuer. Il est dans la logique, tant qu'il respire, il sera président. Ce n'est pas pour nous, on le vote. Qui peut le voter ? Depuis 92 à 92, il a monté toutes ses limites. Je vous ai tendu ça. Non, mais attendez, attendez. Roger, Roger, Roger. Roger, Roger. Moi, personnellement, je n'ai rien contre lui. Mais vous aussi, vous êtes Camerounais. Mais nous, nous avons quelque chose pour... Vous allez contre, on va dire, le ralentissement du Cameroun. Comment pouvez-vous dire, en Mondovision, qu'en 2025, la candidat gagnera ? Mais attendez, est-ce que vous en êtes certain ? Monsieur Gatiot. Nous vous écoutons, Roger. Nous vous écoutons. Vous m'écoutez. Parfaitement. Est-ce que le chien chien est à sa façon de savoir ? Les Camerounais... Mais attendez, le chien ne change pas sa façon de s'asseoir. C'est connu. Mais en même temps... Mais en même temps... Les mêmes courants produisent les mêmes effets. Mais non, un cas simple. Attendez, je suis en train d'appeler. Écoutez-moi un peu. Oui. Le bon conseil conditionnel est encore là. Le même conseil conditionnel 2008 est encore là. Le même code électoral est encore là. Le même système de l'électoral est encore là. Nous sommes en tenue là. Ils défendent Biaou, ils défendent la patrie. Donc, par rapport à toutes ces réalités-là, si le candidat en 2025, il gagnera. D'accord. Vous l'avez dit de noter ça. C'est moi, Roger, qui vous parle. D'accord. Nous avons le dérogé. Merci beaucoup, Roger. Merci, Roger. Il y en a qui vont vraiment réagir sur nos amis qui sont sur TikTok. Merci, Roger. Merci beaucoup. Je vais donner la parole à Armel, qui nous appelle, avec beaucoup d'insistance, parce qu'en fait, pour lui, il tient vraiment à s'expliquer là-dessus, sur la question de l'équilibre régional au Cameroun aujourd'hui. Armel, vous êtes à nouveau sur les antennes de Jambo FM. Quelle lecture vous faites de ce qui est en train de se passer aujourd'hui au Cameroun et des voix qui s'élèvent pour dénoncer ce qui n'est pas nouveau, cher monsieur ? Monsieur Michel, c'est très sérieux. Je pense qu'il faut qu'on lave la peur du cerveau des Camerounais, parce que là, franchement, c'est très, très grave. Il faut qu'on lave la peur du cerveau des Camerounais et il faut que les Camerounais comprennent déjà qu'ils ont, qu'est-ce que c'est eux ? C'est à eux de décider de leur avenir. Monsieur Michel, je veux répondre à quelqu'un. Non, allons-y rapidement. Oui, c'est la réponse, c'est la réponse, c'est la réponse, monsieur Michel. Nous avons un colonel, monsieur Atonfak. Monsieur, je suis certain, on parlait des faux diplômes, c'est monsieur qui a un faux diplôme. Tu veux me justifier ? C'est vous qui l'adcuser, c'est pas nous qui l'adcuser. C'est moi qui le disais, il faut qu'on lave la peur des Camerounais. Je le dis. Vous êtes responsable de proposer ? S'il n'a pas un faux diplôme, c'était un cliché patenté à l'école, parce qu'un monsieur comme celui-là, monsieur Michel, il ne peut pas s'élever, il va répondre à un blogueur, il va répondre à Richard Bona, on ne sait pas exactement, on fout de qui il est Richard Bona, il va répondre pour justifier que l'affaire des résultats, il n'y a des faux, parce que vraiment, il est tombé trop bas. Ce monsieur est tombé, je ne sais pas si le matin, quand il s'est tombé, il peut dire bonjour à ses enfants et les regarder dans les yeux, monsieur Michel. C'est parce que peut-être qu'il sort de sa région, il a pu entrer dans la mine, je me suis dit, c'est un cliché, je ne sais pas comment il a pu entrer dans la mine, il va répondre à ce type de commentaires. Il ne peut pas justifier que la liste des lémias qui est sortie là, c'est faux. Il veut expliquer quoi ? Enfant, c'est facile, qu'est-ce qu'il veut expliquer ? Monsieur Michel, quand on parle du concours de lémias, on a vu des morts qui ont passé le concours de lémias. Monsieur Michel, on a vu, quand on va dans les services, je vous donne un exemple très simple. Je connais une dame qui était, voilà, qui travaillait dans un service de la gendarmerie au Cameroun, à Dwa, là, monsieur Michel. Elle avait tout du mal à travailler, parce que dans son bureau, quand elle s'assayait, elle entendait qu'une seule langue parlait par ses collègues. Elle avait du mal à avancer dans un dossier. J'étais dans son bureau pour une affaire de vol, et elle avait du mal à continuer sur le dossier, parce qu'à côté, à côté, il y avait tout ce qu'on connaît comme corruption au Cameroun, elle avait du mal à avancer sur le dossier, elle était bloquée tout le temps. Un résultat dit tout à l'heure, monsieur Michel, quand on regarde à la tête de la police, c'est qui ? À la tête de la gendarmerie, c'est qui ? À la tête de... C'est qui ? Le ministère même, c'est qui ? Monsieur Michel, quand on est dans un pays comme celui-ci, si les Camerounais ne peuvent pas ouvrir le ton pour dire les mots en leur place, pour mettre les mots à leur place, parce qu'on a peur, monsieur Michel, je le dis haut et fort, c'est monsieur Adonfakwa. Qu'est-ce qu'il a dit qui vous choque-t-on ? Monsieur Michel, je vais peut-être, si vous me donnez une seconde, je vais répéter les thèmes qu'il a utilisés. Il dit, le nombre officiel de candidats à nous est de moins de trois ans, et non 526, comme indiqué par certains jambistes des causes perdues. Cela remet donc en question les affirmations de Richard Bonnard concernant le nombre total d'admis, ainsi que la proportion de candidats issus de la même région. Les chiffres réels semblent bien inférieurs à ce qui a été annoncé, suggérant une communication volontairement biaisée pour lui et masquer son absence de désir. Les effets du Banga, à coup sûr, j'aime le 237, il surgira à l'aide n'a séché. Voilà un monsieur qui est colonel, voilà les thèmes qu'il utilise. Vous dites que ça ne... C'est un cuion. C'est un cuion. C'est un... Je vous en prie, je vous en prie. Soyez respectueux. Il respecte les autres. Voilà un père de famille qui parle du Banga. Il a une femme. Mais ils sont quand même sérieux. Il est colonel. Il sait ce qu'on appelle colonel dans l'année. Il parle en Europe. Il connaît ce que ça veut dire d'être colonel dans une année. Parfois, il faut c'était... On a Anastasie. Anastasie, je ne sais pas très bien. Quand elle a fait son show-là, avant ça, Shakir avait fait le show qu'elle avait fait. Ou elle l'avait fait. On l'a retourné en prison. Pourquoi aussi, on ne peut pas parler à Anastasie, par rapport à ce qu'il a... Là n'est pas le sujet. Donc, il a fait se communiquer. Il a fait se communiquer, mais il ne vous a pas donné le chiffre exact des personnes qui ont été admis à l'énorme. Il n'a pas clarifié. Monsieur Michel, il est la lune de la voix sous-marionnée parce que déjà son nom est en fac-là. Il n'a même pas la possibilité de mettre quelqu'un dans la mule lui-même qui peut comparer. Non, 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 non. Vous n'avez pas réglé des comptes sur une radio cibleuse quand même. C'est vous qui avez peur. Non, non, écoutez, 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 même si vous estimez que vous avez la liberté de ton, nous, nous avons le devoir de vous recadrer. Parce que si vous vous assisez dans la mesure, je vous dis non, on n'insulte pas. Si vous portez... Oui, mais comme vous dites que c'est un cuion, comme vous dites que c'est un cuion, par exemple, comme vous dites que c'est un cuion, c'est un peu décalé. On ne va pas vous laisser me dire. Quand vous dites que c'est un tricheur, en réalité, ça peut avoir un lien avec la diffamation ou avec une accusation qui soit infondée. Nous croyons qu'il faut rester tout à fait... Oui, nous sommes d'accord. Vous avez votre analyse à faire. Maintenant, si nous étions hors antenne ou sur Facebook ou sur je ne sais pas trop ou là, je comprends que vous assumez parce qu'il n'y a aucune loi au Cameroun qui encadre le RSS. Mais puisque nous sommes sur une radio et que le Conseil national de la communication nous écoute et il y a tant la monde et l'Europe veulent nous fermer, vous voulez qu'il fasse quoi ? Je dois vous recadrer quand même, non, mon cher frère ? Vous me recadrez et vous faites très bien parce que c'est vous. Mais il faut que le Conseil comprenne également que l'auditeur qui appelle à ses auditeurs, ce n'est pas Diambou qui a demandé à Amel Dupinche de faire... Oui, mais restez comme toi. Mais restez comme toi quand même, Amel, c'est important. Hein, frère ? Mais que attend-on ça qu'aussi reste contre ? C'est même tout ça, dis donc. Moi, dans un pays, les choses sont visibles. Les choses sont visibles. Allez dans les services, M. Dupinche. Vous ne pouvez même pas avoir la tête d'un question si votre nom n'est pas Banga ou qu'il y a Banga ou qu'il y a Banga ou qu'il y a ma chaîne ou qu'il y a des gens ici. On comprend votre colère. On comprend votre colère. On ne va pas vous laisser justement... Voilà. prendre cette colère-là comme ça. Auditor, on dit, allô, bonjour. Allô ? Oui, bonjour, M. Dupinche. Un instant, un instant, parce qu'il y a... Nous vous appelons comment ? Oui, nous vous appelons comment ? M. Medjou. M. Medjou. Aïe, 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 aïe. J'ai environ 4 à 6 personnes qui veulent intervenir rapidement. Est-ce qu'on peut le faire rapidement ? Parce qu'on est à 45 et à 55, c'est mort. 2 minutes 30, M. Medjou. Rapidement. Je vous dis en 2 minutes rapidement, M. Dupinche. Il y a un petit peu de conseil aussi pour vous de ne plus laisser les gens faire des dérivés parce qu'ils sont fâchés. On ne peut pas traiter le porte-parole de l'armée cameronale. Attention. Des cricheurs. Même si ça savait qu'il était cricheur, ce n'est pas pour lui de le dire de vivre. Oui, c'est pour comme nous l'avons recadré. Nous l'avons recadré. Je trouve vraiment que cette expression soit une seule raison de garder c'est-à-dire s'adresser à la radio parce que c'est tellement le copier étant ici. Celui qui l'appelait à la diaspora où celui qui a le copier étant ici à Dollar, il n'y a pas de se retrouver au-delà de si, il ne savait pas, il n'y a pas de bon nom derrière. Faites attention. Faites attention, Michel. Il y a ceux qui appellent pour lui. C'est-à-dire que si vous voulez vous servir des exemples des autres qui appellent, vous risquez de vous faire piéger et c'est vous qui allez l'île. Quand vous serez seul en train de l'île... Non, non. On n'est pas là pour renforcer le sentiment de peur. On a simplement rappelé que lorsqu'on appelle, on ne verse pas dans les jurons comme on a la diffamation. Exactement. Voilà. Donc, nous avons fait ce qu'il nous revenait de faire. On vient à l'essentiel. Voilà, rapidement. Dans un pays sérieux où les populations sont sérieuses, dans un pays qui se confie, qui a un avenir qu'on regarde le lendemain, on pense qu'on peut vivre encore dans ce même pays-là. Michel Gattou, un ministre le tiendra par ce langage parce qu'il respecte la population et parce que la population aussi peut le faire peur. Dans le cas échéant du Cameroun, on a jugé les Camerouns, on a vu que c'est des pols, donc on a jamais vu dans le monde. On peut les triter de n'importe quoi, ils vont seulement regarder comme ça et c'est clair. Aller en France, aller dans les théories où vous avez des exemples. Je fais un ministre ce qui est dans le langage le même jour-là. Ça sera peut-être même pas lui seul. Ça dit que c'est peut-être que tout, même le général et tout le monde va démissionner parce que le reste c'est une situation de langage. Maintenant, pourquoi on le tient ? Parce qu'au Cameroun, les Camerounais sont devenus comme, j'ai toujours souvent, j'ai souvent dit, les Camerounais se composent comme des deux qu'on nourrit au duberon. Parce que les deux qu'on nourrit au duberon, tout le monde a beaucoup qu'il doit seulement aspirer et manger. Quand ça ne va pas y pleure, mais on le force à manger et mange. Quelle est cette population du Cameroun ? Quel est ce peuple qui veut être au même titre que les États-Unis d'Amérique qui veut aller au ciel sans mourir ? On a vu ça où ? On a vu ça où, Michel ? Quelle est la révolution ? Les gens parlent d'en 2020 et ça sera donné cadeau. Vous avez posé la question si c'est le même conseil fonctionnel qui sera là en 2025, si c'est le même âme qui sera là, si c'est le même élecant qui sera là, si c'est les mêmes hommes de 2020 qui seront là. Vous avez peut-être pris ça à la légère, mais il n'a que raison. Quand nous suscitons Jean-Marie Sainte-Saint-Pier, c'est pour espérer avoir la masse critique, c'est pour espérer qu'en 2020, il y aura au moins 10 millions de personnes qui vont comporter d'une même voie qu'on avait indiqué. Ce n'est pas ça ! Parce que je suis certain que les résultats qui seront dits en 2025, c'est-à-dire il n'y aura rien de changement sur ce qui sera d'ici en 2018. Mais si les gens croient que c'est un prix, un nombre, on aura au moins l'espoir que tout ce nombre-là pour se lever et reclamer. Oui ! Tout moins de 2 millions de personnes vont reclamer comme en 2018 ou moins de 3 millions de Camerouns ont voté le Front d'Arabie qui s'est en 2 millions. Vous croyez comment faire quoi ? Rien n'a pas changé pour vous. Allo ? Rien n'a pas changé pour vous ou vous dites ? Pour le ministère, c'est un fait. D'accord. En 2020, moins de 3 millions de personnes ont voté le Front d'Arabie. Quand on a lancé, le MRC a lancé, c'est-à-dire la revendication de la victoire, il y avait moins de 2 millions de personnes dehors. 60 millions, vous croyez que ça va passer comment ? Maintenant, si on a la masse critique qui s'est déroulée aux opérations électorales, le bourgeois qui doit arriver, mais il y a des gens qui ont dit « Oh, voleur, vous courez, vous avez l'attente de fuir. » Mais si tout le monde est derrière le volant, il n'a pas ça, ça ne passera pas comme ça. C'est que dans cette logique, il n'y a que les gens s'inscrivent parce qu'on a la masse critique pour pouvoir le couamer et revendiquer quelque chose. Très bien. Mais si on attend qu'on nous donne un résultat différent de 2018, j'attends de voir. Merci beaucoup, M. Medjot. Merci beaucoup. Fils du planteur est avec nous sur TikTok et il attend depuis un très bon moment. Malheureusement, nous sommes sur la radio. Le débat va se poursuivre après sur TikTok. On va continuer naturellement d'en parler. Fils du planteur, bonjour. Bonjour, Michel. Je veux ce micro-là, je veux ce micro-là ouvert, je vous en prie. Oui, nous vous écoutons, bonjour. Bonjour, Michel. Bonjour à tous les auditeurs de Radio Django. Merci de nous avoir donné la parole, de donner la parole à ceux qu'on refuse comme nous et ceux qu'on ne veut pas voir parce qu'on nous met en marche de la République. Certains semblent être plus patriotes que nous autres alors que nous sommes les feux, les lignés parce que de notre descendant, nous avons nos grands-parents qui ont donné leur sang, leur vie pour l'indépendance que certains qui n'ont rien fait pour le Cameroun, de leur trajectoire et de leur lignée n'ont rien fait. Les fils des catéchistes, ils étaient du côté des colons quand nos parents vivaient dans la forêt pour se battre pour l'indépendance que ce pays qui joue aujourd'hui. Alors, Michel, le sujet que tu soulèves aujourd'hui est très attrayant et je commencerais par dire que le Cameroun est vraiment en train de, comment on dit, un pays médiocre, donc quelqu'un qui a été incapable de cadrer sa vie familiale. Il prend correctement la trajectoire d'un pays en bonne communication ou bonne entente ou bonne cohésion pour l'amener directement au génocide. Paul Biard conduit le Cameroun comme un troupeau de montants qui l'amène à l'abattoir. Le génocide au Cameroun démarre le monde. Attendez, attendez. Vous dites que vous traitez le chef de l'État de conduire le peuple camerounais vers un génocide. C'est très fort ce que vous dites quand même, chers compatriotes. C'est très fort ça. Oui, mon objectif ici n'est pas le... En politique, moi je ne fais pas du captation Béné-Wené-Tiaoué. Moi je fais du captation Béné-Wené-Tiaoué. Je crée l'insurrection moral dans la conscience collective pour que chacun des Camerounais prenne conscience que nous tous nous prenons conscience de la situation. Vous croyez que ce qui s'est passé au Rwanda s'est passé comment ? Ce qui s'est allé apprendre l'histoire du Rwanda s'est passé comment ? Allez-y ! Nous sommes d'accord que nous sommes dans le règne de la liberté d'expression. Mais dire quand même sur une radio au Cameroun nous qui sommes au Cameroun à Douala qu'en laissant le milieu il n'y avait pas des craintes entre autres que le chef de l'État est en train de conduire le peuple vers un génocide on a bien envie de savoir qu'est-ce que ça cache ce discours-là. C'est une accrétion quand même assez forte. Ok, je m'en vais détailler je vais faire une étude comparative et là vous allez comprendre que mon discours tient parfaitement il est cohérent dans ce que je suis cohérent dans ce qu'il dit sans rien de nous casser le visage avec le grillage on nous voit virir je vais être cohérent Grégoire Kaïk Banda premier président du Rwanda il instaure l'équilibre régional les autres le Tutsi c'est même marqué dans les pièces d'identité les concours sont faits juste d'une ethnie après son départ Rabia Arimana il arrive il continue à la même lancée pour finir c'est une ethnie qui gère le pouvoir qu'est-ce que ça a donné à la fin ? qu'est-ce que ça a donné à la fin ? répétez le jeune le jeune le jeune le jeune le jeune nous sommes dans l'équilibre régional aujourd'hui nous sommes dans l'équilibre régional on prend les plus médias que pour gouverner les plus compétents même dans un bureau quand vous êtes tellement compétent et qu'il n'y a personne qui peut vous rivaliser on vous prend on met l'âme on prend un cancré un souffle de l'avenir on vous met comme votre souffle à du jeune nous sommes d'accord le problème c'est quoi en fait ? qu'est-ce qu'on veut ? on amène les idiots à diriger les savants vous pensez sincèrement que le savant accepte ça dans sa tête il comprend ça et quand ça va produire on va chercher les malayeurs non c'est là et je vais venir suivre le résultat de l'émir ou c'est l'éname ou c'est l'émir qui est sorti récemment vous savez ne soyez pas naïfs si nous jouons à la carte de la naïveté nous sommes fous ils ont cherché les enfants d'une même âge géographique ou d'une même ethnie ou d'une même région c'est pour un but simple 2025 approche il faut prendre le sang frais pour mater les gens qui vont revendiquer en 2027 ce n'est pas deux objectifs c'est pour mater la résistance à 2025 son grand frère l'a mis là il va servir son grand frère avec plaisir son grand père je vais dire avec plaisir loyauté il ne sait pas l'état il ne savent rien de l'état il ne savent rien ce sont les mecs qui sont dénudés d'humanisme c'est là il tient que la vérité il faut parfois qu'on enlève la pensée de croire que non nous tombons du chien non attend pas c'est bien ce qu'il fait il sait très bien ils savent ce qu'il sont en train de faire pourquoi on a éclaté le grand nord le grand nord était toute une région à d'abord l'extrême nord c'était une région à l'extrême nord il a éclaté le grand nord pourquoi parce qu'il fallait parce qu'il fallait continuer la méthode coloniale diviser le nord Amatoyidj avait éclaté la Sénagra maritime parce que chaque peuple qui est fort on éclate les francophones les anglais les anglais les français ils avaient éclaté l'ouest avec la région du nord-ouest et de l'ouest en soi c'est un village c'est un même peuple mais on est éclaté parce qu'on veut nous fragiliser et aujourd'hui on ne voit pas ça bénir quand nos parents disent le mot est fort non le mot n'est pas fort c'est ce qu'ils sont en train de préparer fils du planteur fils du planteur vous restez avec nous sur le secteur parce que nous on va poursuivre le débat hors antenne rendir la fin de l'émission donc vous ne partez pas on va demander à ceux qui sont sur Facebook qui peuvent d'ailleurs nous retrouver et on va continuer le débat hors antenne c'est très important merci de garder l'écoute madame et monsieur je vous sens sur Jambo FM c'est terminé pour aujourd'hui on se retrouve demain mais avant de partir nous ne cesserons de vous le rappeler si vous ne faites pas la politique la politique va vous faire et au pays des cas elle va vous broyer et nous nous retrouvons sur TikTok pour la continuité de l'émission avec nos amis le débat n'est pas terminé sur TikTok c'était laissons parler les gens que vous pourriez écouter bonjour les gars nous vous jouons à un petit moment le mot de tout vous mettez en place les amis de Facebook tapez simplement Michel 81 sur TikTok et puis on se reparle alors c'est chaud c'est très chaud ça on va poursuivre le débat dans un instant allez pour vous sur Facebook allez taper Michel Gatio 1 sur TikTok allez taper Michel Gatio 1 sur TikTok et on poursuivre le débat et puis on va on va finir après ok bye bye